ah alors bonsoir 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 la famille donc j'espère que vous allez bien on rentre on partage on rentre on partage 500 partage la famille voilà moi j'essaye de faire le boulot donc désolé pour le retard le live était annoncé pour 16 heures à la base il a été reporté pour 18 heures et finalement il s'est fait que tout de suite parce que bon j'ai préféré laisser un peu la place à la baronne et bravo à la baronne pour ton live c'était vraiment magnifique tu as donné un peu des vues au gros ou le gros va être content voilà donc c'était super quand c'est bien il faut le dire en fait de la gueule femme ta gueule vas-y femme ta gueule femme ta gueule en partage la famille en partage on lâche pas la fesse justice pour martinez on partage 500 partage on rentre on partage on voilà chacun fait son boulot donc moi également je vais commencer par partager partager dans les groupes les groupes de congosa les groupes de njapap voilà les groupes de sorcellerie aussi faut pas oublier qu'il ya les groupes de sorcellerie comme chantala ici donc c'est une grosse sorcière d'acte en tant que point et one alors comment on fait là comment je rentre par où on va d'abord d'ici oh là là non 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 voilà top 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 moi je vais partager là tap 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 donc permettez moi accordez moi quelques minutes pour également faire le partage parce que la bonne charité commence par soi-même c'est ce qu'on dit non c'est pas ce qu'on dit dont je partage dans dix groupes voilà dans dix groupes et puis et puis c'est parfait partageons la famille s'il vous plaît fait monter la mayo on va essayer de faire monter la mayo et puis je vais planter le décor donc j'aurai quasiment une bonne demi-heure pour décrypter le live et ensuite s'il ya des personnes qui souhaitent intervenir ça sera avec grand plaisir oui mais là j'aime bien les animés avec des personnes qui interviennent qui donne le point de vue c'est un live 100% bami alors je vous précise que c'est un live 100% bami merci pour les coeurs n'hésitez surtout pas de partager encore une fois de plus on va essayer de monter comme si on est environ une cinquanteaine de personnes c'est déjà pas mal donc on essaie de partager voilà j'ai hésité beaucoup à pouvoir le faire mais bon au lieu de ne pas le faire ça devait me décrédibiliser donc là je suis tant qu'un travail je dis bon on met un peu une petite pause sur le travail grégoire l'initiateur on met une petite pause sur le boulot ok et puis mais on essaie d'entretenir ses followers quoi très important voilà le travail de facebook ça paye ok le travail de facebook ça paye quoi qu'il en soit donc on a on partage on rentre on partage alors là je vais revenir donc là il faut mettre le son ça c'est bon non non ça c'était le son du machin cloc 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 dans le son du machin ça c'est parfait donc on va ressortir sur le live hop on va ressortir là on va aller voir la petite sorcière voilà on va aller voir la petite sorcière la petite sorcière elle est là la petite sorcière alors voilà la petite sorcière la petite sorcière on va parler d'elle parce que bonsoir choisi bonsoir arsante aiguë mireille denis bonsoir bonsoir on dise à partager aux merci bombes s'il vous plaît on essaie de faire grandir ensemble c'est là il faut qu'ils aient de l'impact donc pour que le live et de l'impact il faut également que vous partagez et cetera ça fait du bien de vous savoir intéressé par ce live là de partager dans tous les groupes de congosa de njapa des sorcelleries des tribalistes salut joseph chadjou salut annie annie mirabel bonsoir bonsoir bien le bonsoir à vous donc j'espère que le dimanche a été vous êtes bien posé là vous êtes en train de prendre le dernier direct supposé du soir salut nathalie mola je vois que le dernier direct du soir pour digérer avant d'aller se coucher on est dimanche soir il y en a qui commence la semaine qui se prépare déjà donc parmi vous il y en a qui sont déjà au lit il y en a qui sont à table ok il y en a qui sont peut-être au boulot donc je vous salue salut petit voilà l'estavra kata également voilà il y en a qui sont au boulot dont big up à vous inquiétez au travail les vrais babilé qui travaillent pas les babilé qui du congosa les vrais babilé qui que nous avons besoin coucou à toi choisi salut dollar les vrais babilé qui travaillent pour valoriser l'ouest je me sens vraiment honoré par vous donc partager au maximum alors connaissez un peu mon combat mon combat et celui de l'ouest un défendre un peu ma communauté comme je le fais à l'accoutumée ça veut dire que je suis en les pages ou tribalistes qui ont justement fait des sorties il ya trois quatre ans en arrière qui ont été vraiment néfastes pour la communauté beaucoup de personnes parmi nous ont subi un peu ce tribalisme là mais on reste toujours en veille d'accord on veille toujours parce que ils sont pas mort ils sont parfois sous terre mais ils jaillissent parfois aussi dans un autre comme ça vous n'avez qu'à voir le cas de martinezogo on a vu beaucoup de ces tribalistes qu'on croyait mort ils ont refait surface ils ont refait surface notamment le chef en question zogo voilà le commissaire soi-disant le commissaire sans commissariat zogo qui est sorti on a vu nathan a débat en cours on a vu la coche des camions toute cette vague que vous connaissez on refait surface donc nous sommes obligés également de retrousser encore les manches et combattre et bagarrer encore et encore c'est un match sans fin donc si nous dormons ils vont prendre dessus donc de votre côté vous qui côtoyez ces gens là vous allez faire attention donc on a lancé une campagne également de désabonnement massif ok de tous ces parches là des tribalistes des influenceurs brakata d'accord tout ça vous allez prendre le temps de voir qu'est ce que vous suivez qu'est ce que vous ne suivez pas l'heure aujourd'hui est orientée vers le changement on s'est mobilisé comme vous voyez concernant l'assassinat de martinez zogo on a vu le continent on a vu les camerounais de tous bords justement embrasser le problème voyez donc il n'y a pas eu vraiment de discrimination mais comme certaines certaines péteurs certaines péteuses ont décidé de vouloir un peu jouer le rôle du tribalisme mais il n'en a rien de cela parce que c'est fouet à l'échelle aujourd'hui il n'en parle même plus quoi vous voyez que ces tribalistes qui sont sortis dès les premières heures de l'assassinat en voulant indexer les bamilekés ben sauf que c'est un bamileké qui est l'avocat de de comment dirais-je même de supposé tueur en fait de l'assassinat de escobar voilà le bamileké est aujourd'hui l'avocat de escobar donc encore une claque dans la gueule des tribalistes qui n'ont pas compris vraiment que bon ça ne sert à rien parce qu'ils veulent tribaliser mais comment ils vont donc faire aujourd'hui en fait admettons que ils tribalisent ils vont aussi dire à leurs hommes là que en fait non mais ce que tu fais c'est pas bien pourquoi tu as pris un avocat bamileké donc ils sont perdus en ce moment c'est le président qui a demandé une enquête ces hommes là qui prennent un avocat bamileké voilà ils savent même plus à quel sens se vouer alors le cas aujourd'hui le cas aujourd'hui précis c'est le cas d'une tribaliste en fait qui s'appelle sus de buzz une dame qui est sortie de nulle part qui s'est fait de l'argent sur le dos des bamilekés donc elle s'est fait de l'argent sus de buzz s'est fait beaucoup d'argent sur le dos des bamilekés vous n'ignorez pas une de ces vidéos où elle nous a traité de porcs de nomades de crasseux et encore quoi vous savez la liste est longue donc elle a justement avec son intelligence qu'elle a pu avoir envelopper les bamilekés à tel point qu'elle a créé sa marque de produits cosmétiques ethniques donc elle a su que les bamilekés aujourd'hui adore quand elle parle un peu bien d'eux donc c'est les frélatés qui achètent voilà donc elle a récemment j'ai récemment mis sur mon mur je le cache pas et je n'enlève pas les postes que je fais tous les postes toutes les vidéos sont sur mon mur j'assume j'assume vraiment ce que je fais là je suis pas quelqu'un qui je suis pas influencé par quelqu'un dont j'ai peur de personne voilà donc je peux me justifier je peux me démontrer pourquoi j'ai fait ci ou pourquoi j'ai fait ça donc je j'ai quand même assez de mémoire pour pouvoir m'exprimer et dire pourquoi je peux poser tel acte ou ne pas le faire donc ce poste là également a certainement beaucoup bougé il ya eu beaucoup d'interactions il ya eu beaucoup de personnes qui étaient très pour de boycotter les produits les produits de suz voilà de ces suzes de buzz vous savez on a tous été heurtés on n'insulte pas une grande une grosse communauté comme nous c'est interdit donc business et tribalisme ne font pas de paix donc ça ne marche pas ensemble d'accord le business et le tribalisme ne font pas chemin ok ça ne se ça ne va pas en ligne parallèle c'est impossible voilà donc c'est tribaliste encore donc du coup elle s'est un peu attaqué à moi vous savez il ya plus qui s'attaque à moi ils savent que je mène un combat et ils sont pas contents donc elle a pris elle a fait une vidéo essentiellement braqué sur moi j'adore donc on va essayer de décrypter donc sa vidéo d'accord avec qui est de décrypter dans sa vidéo pourquoi pas il a une belle vidéo ça va faire un sujet important pour pouvoir la décrypter à ma manière dans chacun décrypte à sa manière d'accord voilà oui c'est c'est compliqué mais une simple proposition vous ne me faites pas c'est à moi de dire oui ou non vous avez cité les noms des personnes tonton je suis ma page c'est pour ça mes abonnés ne pourront pas et que je n'achète pas les abonnés donc je suis à presque 400000 abonnés en même temps virgule en même temps virgule j'ai des vidéos de 10 millions de vues donc je suis influenceuse et franceable et france c'est comment vous partagez l'argent même une simple proposition vous ne me faites pas proposition donc alors elle a pris l'argent et là que de faire la comédie un peu narquoise pour narguer les gens on sait qui qu'elles sont les personnes qui ont pris l'argent elle en fait bien parti donc c'est les personnes comme les chantal ici qui ont pris de l'argent donc là elle fait la diversion parce que elle croit qu'on oublie qu'elle a pris de l'argent effectivement elle a pris de l'argent ouais elle est en train de vouloir sortir un peu vous savez elle dit qu'elle est comédienne elle a fait quelle école de comédie en fait elle a fait quelle école de comédie celle là c'est une pembèche une tribaliste peut évoluer avec quoi non mais elle est pour les gens te suivait comme ça parce qu'ils n'avaient rien à faire de le temps mais on comprend aujourd'hui que bah ce n'est plus ça mon valentin n'est pas là mon valentin n'est pas en france comment je vais fêter la sœur valentin si mon valentin n'est pas en france si mon valentin était en france je n'allais pas poster le message bah tu dépêches toi c'est un homme logique c'est le valentin valentin avec ta tête là ça c'est aussi la fête et tu vois on peut on essaie déjà c'est il y a encore quoi de nouveau ça change ou quoi bonsoir hélène comment tu vas oh c'est pas ce qu'on va entendre la putain merde avec ta voix de crapaud tu comprends un peu si je suis choisi c'est pas de ma faute si je suis béni c'est pas de ma faute si je suis béni de dieu c'est pas de ma faute tu comprends un peu donc c'est pas demain c'est le paix là qui donne tu vois un peu voilà j'ai insulté ce qui est déjà auto-entrepreneur je travaille à mon propre compte bon pour effacer les greux mais mes produits mais mes produits nettoie la peau qu'est ce qui vous dit que quand on éclaire de peau naturellement ça c'est quoi ce complexe là vous sautez même d'eau bon déjà déjà elle vend elle vend les produits décapants ouais elle vend elle vend avec un arc 5 elle vend les produits décapants alors je je conseille à mes serres ces produits sont toxiques ça contient des molécules qui abîment la peau qui sont cancérigènes ok donc en passant donc les personnes moi je ne conseille pas parce que je suis comme ça on a une peau on a une belle peau donc c'est pas le fait de se décaper la peau qui indique qu'on est belle c'est pas comme ça donc les personnes qui décapent la peau en achetant moi je veux bien encourager les personnes qui font du business en fait mais il ya des business où j'encourage pas notamment les business de ce type de produits et on sait même pas où elle fabrique ça et vont fabriquer ça en chine et vont fabriquer ça en turquie et vont vous brûler ça de produits chimiques ça va vous brûler la peau après vous allez vouloir arrêter ces produits là parce que vous voulez retrouver votre peau mais c'est trop tard c'est trop tard attention non attention on va essayer d'avancé parce que ça j'ai pas envie d'avancé une position dans la vie on va commencer à t'indiquer c'est pourquoi vous jalouser les gens il ya que d'ailleurs qu'elle est vous comme ça qui devait prier moi j'ai pris j'ai vu l'autre j'ai dit qu'on ne va pas acheter des positions presque rupture de stock et parle de moi les produits de 100 euros sont en rupture de stock j'ai recommandé mes produits parce qu'on me les bout de pain fabriqués en france comprenant de l'égal combien de fois vous m'aviez déjà envoyé les nouvelles ici qu'on va déclarer que tu tu fais le tout à fait vous ça mais si je l'offre regardez un peu comment l'homme noir est regardez un peu comment l'homme noir est surtout nous les africains comment l'africain est et c'est je vous assure que c'est le même processus sur amogobelika l'homme africain c'est que surtout nous en afrique au cameroun dès que tu commences à te démarquer et ça va aller de mal en vie bon écoute tu as commencé à te démarquer par ton tribalisme en fait on a compris ton jeu c'est à dire qu'on a compris que vous avez voulu au départ avec ta 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 soeur qu'on appelle l'étoile crimine vous avez fait ça à l'envers au bamileki tu me dis quand comment à se démarquer tu t'es démarqué en quoi tu t'es démarqué en rien du tout à part le tribalisme là moi je m'intéresse à toi parce que tu es tribal autrement dit tu me sais rien je m'abonne pas à ta page parce que tu n'apportes rien tu vois tu n'apportes que dalle ça dit que tu es une qui ouvre les salons de coiffure c'est l'agent de ça c'est l'agent du piment elle fait ça et il ne croit jamais il dit il ne croit jamais au travail pour eux qu'est ce qu'on met dans la tête de la jeunesse il faut faire les margouilles pour réussir il faut soit tu es prostitué pour construire la maison soit tu es braqueur ou bien fait man qui vous dit que si on travaille aussi dur on ne peut pas réussir qui vous dit que si on travaille aussi dur on ne peut pas regarder un peu la nouvelle génération des influenceuses que de faire le placement des produits pour les gens toi même tu sortes des produits même s'il faut miser 50 000 euros pour avoir un fonds de commerce on travaille dur pour avoir le fonds de commerce dès que tu as ton fonds de commerce tu te lances que de faire les pubs pour les gens orange va me payer pour combien par rapport à moi même alors c'est vite tu pourrais devenir ambassadeuse de mes propres produits et c'est ce qu'on fait aujourd'hui et ça demande un gros fonds non mais c'est qui est issu que c'est qui est issu que ces produits ne ne marchent pas tandis que les potentiels gros acheteurs de ces produits c'est la communauté Bamileke donc quand elle fait la sortie si mon poste n'avait pas gêné en tout cas elle devait rester silencieuse on n'est pas encore arrivé au coeur du truc parce que là elle va me déchirer elle va elle va m'exploser elle va m'exploser on n'est pas encore arrivé à ce niveau donc elle est en train de vouloir enfin aller à contre au courant de mon poste elle dit que ces produits passent tellement elle a tellement les clients elle a les ruptures de stock mais tu vends où tu as quelle rupture de stock qui connaît tes produits tu as commencé le marketing quand tu peux faire les affaires tu n'en sers tu ne sais pas faire de quoi putain merde qui vous l'a dit comme mélange commerce et tribalisme ma chérie ça ne marche pas comme ça qu'est ce que vous ne comprenez pas pourquoi vous voulez détruire les gens qui font les choses naturellement tu as compris mon famille et ne me prononce plus jamais de ta gueule tu me prononces la voiture t'écrase je te dis c'est ça que je te dis moi je parle de toi là là je te prononce la suisse de buzz là je te prononce encore ton nom et mes frères du village sont dans mon live suisse de personne comment on t'appelle un suisse de buzz là bon donne moi ton nom de famille suisse de buzz le nom sur lequel tu es tu as attiré sur facebook et moi je te prononce et tes produits c'est de la merde tous les jours tu parles souvent tous les jours tu m'identifies tu m'identifies tu m'as dit même des tribalistes quand tu m'as dit même tribalistes tu m'as déjà vu m'énerver parce que je t'ai déjà dit que je l'ai adopté ce nom c'est mon deuxième prénom tribaliste c'est bien on le sait ça on le sait ouais je te jure que je peux t'occuper les testicules ne t'attaque pas la sueur de mon c'est mon énergie parce que je ne te connais ni dada ni dèvres je ne te connais même pas je ne t'ai jamais vu j'ai pas besoin que tu me connaisses pas tu me connais pas mais tu es en train de décrypter mon poste en fait pas pour te voir une tribaliste est ce que le besoin est ce que le besoin de te voir tu me sert à rien du tout et les publics te détestent à t'as dit qu'à 2000% est ce qu'on a besoin de te voir pour aller où mais une femme qui a plusieurs couleurs on te dit qu'elle fréquente les femmes qui sont complexées tu es une complexité à part ton temps comment ça fait que tu arrives à paris une vendeuse de piment est ce que moi je fréquente les vendeuses de piment tu es malade ou quoi est ce que moi veux t'aimer est ce que moi veux t'aimer mais pour que j'aime une femme il y a des critères tu me connais où en fait donc tu parce que tu es un peu tu as brossé tu as épongé tu as élevé toute la couche des pires d'herbe et tu penses qu'elle peut tomber amoureuse de toi putain mais tu n'excites tu ne m'excites même pas tu ne m'excites même pas putain mais putain attends non mais imagine toi qu'on attend un jour que je t'aime tous les gens vont se désaborer de ma pâche tous les gens vont se désaborer de ma pâche tous les gens vont se désaborer de ma pâche tu es sur le ciel béni tu es noyau et tes noyaux se coupent tu ne peux jamais me faire le sol même le jour comme la nuit tu ne peux pas m'avoir mais c'est quoi ça c'était l'obsession ça tu es marié ou tu es célibataire qu'est ce qui t'arrive tu es seulement sur les femmes tu es pédé c'est quoi tu veux être une femme mais en fait tu te transformes t'enlèves les noyaux te mets les sangs va te faire une juridique c'est pas possible si tu veux être une femme transforme toi en femme mon problème il est à quel niveau et tu es et c'est la dernière fois que je te parle je t'emmerde tu parles à qui comme ça tu as raté ou quoi vas-y parle tu ne me connais pas vous faites souvent les choses méfiez-vous des gens qui vous disent que je n'aime pas les problèmes méfiez-vous des gens qui disent que je n'aime pas les problèmes je n'aime pas les problèmes il y a une personne qui vient qui t'aime plus vous m'aviez déjà vu les gens m'insulter je réponds non je réponds pas c'est pas parce que je n'ai pas la bouche parce que je n'accorde pas de l'importance là tu es allé trop long tu t'attaques à mon entreprise je te jure sur la tombe de ma maman que je peux te faire le regretter j'ai déjà fait déjà on me l'a envoyé parce que moi je ne regarde pas parce que quand je sors de facebook je vais faire en manger je m'occupe de ma vie donc quand j'enlève là j'ai l'oracle aussi je file seulement j'entre sur ma page je fais ce que j'ai fait je ressors parfois il y a des choses que je ne vois pas sauf qu'on m'envoie et on m'a envoyé la capture d'écran et on m'a envoyé la capture d'écran ça faisait 23h que tu as posté ça ça fait que je n'ai pas vu tu m'as identifié où tu as mis la croix que tu dois bricoter mes produits non j'ai pas dit j'ai pas écoute moi bien écoute moi très bien j'ai dit en fait que mes frères du village sont les ponts et ils ne peuvent pas justement utiliser tes produits comment veux-tu vendre tes produits à mes frères du village réfléchis un peu bordel de merde c'est toi qui a dit que c'est les crasseurs c'est des nomades etc donc normalement voilà automatiquement même ils ne doivent même pas commander chez toi j'ai pas demandé à boycotter tes produits je parle de mes frères du village en fait tu as compris avec quoi tu as compris avec quoi est-ce que je vais demander à tes frères de ne pas acheter oh on s'est déjà vu non tu es mon ami non pourquoi tu tu t'attaques à mes produits parce que je ne suis pas de l'ouest je m'en fous je te connais non je parle de toi non mon style d'homme tu ne peux jamais être mon style d'homme même quand j'avais faim jamais de la vie même si la terre finit tu comprends ce que je veux dire même si la terre finit c'est quoi cette obsession est-ce que toi alors tu peux être mon style de femme une femme qui vend le piment déjà je n'ai jamais t'as dit que depuis qu'elle vit je ne suis jamais allé j'ai eu des copines hein j'ai eu des copines des copines mais je ne suis jamais allé avec une pute donc tu as un passé un peu bizarre t'as dit que tu as quitté le Cameroun en vendant le piment et tu as dit ok où est-ce qu'il n'est pas atterri en France tu as atterri en France maintenant tu dis que tu vas aller à Château Rouge et comme tu es bête le piment coûte même moins cher là-bas comment tu peux arriver à Paris tu vas dans le dixième tu vas à Château Rouge t'installer parce que tu sais qu'on vend le piment là-bas les gars c'est les drogués c'est pourquoi tellement tu as pris tellement les bangalas que ça t'a rendu folle même ton tribalisme voilà c'est sorti comme ça tu me parles de mon style tu es malade ou quoi ? tu es malade ou quoi ? c'est une femme que tu ne m'expliques pas tu ne me donnes pas l'envie même quand tu parles là ça ne m'excite pas il y a des personnes qui arrivent à parler en fait quand elles s'expriment waouh j'ai dit elle est éloquente machin ça va mais tu es quitté du Cameroun tu es arrivé là les gens ton nias les gens ton nias sans préservatif les enfants sont rentrés va d'abord t'occuper d'abord de ces mounas là que le préservatif c'est barré parce que tu ne t'épilais jamais parce que c'est une femme d'abord qui ne s'épile pas et tous les hommes avec qui elle parlait qui sont passés sur elle ont doublé les préservatifs ont doublé les préservatifs donc comme la gagne ne s'épile pas elle a les poils durs comme les poils d'un poids qui pique donc c'est pour ça à chaque fois que quand les gars rentrent bam ils vont mettre même 10 couches de préservatif ça va exploser vous voyez non donc c'est pourquoi maintenant tu vois les mounas sont arrivés on ne sait pas qui est le père on ne sait pas qui est qui elle est perdue elle rentre même dans le tribalisme en fait elle ne sait même pas où elle va elle vient me parler de mon style d'homme tu connais avec qui tu as affaire là tu vois comment vous me couvrez ensemble on dirait que je suis à la chaîne des vues mais c'est une femme qui est née qui a été violée dès la naissance c'est une femme qui a trop de problèmes mais quand vous racontez sa vie elle a une piètre vie c'est une femme qui a subi des atrocités sexuelles moi je peux vous dire ça tu es rancé dans un jeu qui ne va pas te laisser et de qui est su que les bamilécais ne commanderont pas tes produits c'est comme ça et pas autrement les bamilécais ne commanderont pas tes produits on ne s'attaque pas à nous en 2023 aujourd'hui c'est terminé d'accord donc tu dois qu'aller refaire ta santé encore sur des critères tu as commencé par tribaliste depuis je pense un an tu es sur moi elle est tribaliste tu es écrit sur toutes les pages tu as compris qu'un sujet ne me répond pas maintenant ce que je vais faire il faut que je commence à dire tu dis que tu touches à mon entreprise comme tu as commencé là comme tu as commencé là c'est pour cela je te donne la dose ici premier ravétissement attends je te bloque mais est-ce que tu as touché à ton entreprise non je dis que mes frères du village ne peuvent pas commander tes produits non ce n'est pas normal c'est toi qui l'avais dit c'est toi qui l'avais dit j'ai touché comment à ton entreprise j'ai seulement dit à mes frères de village que faites attention je les remémore un peu ouais donc c'est un peu comme ça non est-ce que j'ai touché ton entreprise comment je n'ai pas dit que tout le monde entier je dis que mes frères du village n'est-ce pas qui ne peuvent pas faire la récente tu donnes tu ne peux pas vendre au babilécaire donc tu crois que si un babilécaire achète ton produit tu vas accepter non mais soyons sérieux donc comme tu crois que si un babilécaire que tu as insulté comment ton produit tu vas accepter non mais c'est la vraie sorcellerie bah oui c'est automatique il ne commande pas je ne vais pas toucher à ton entreprise du tout tu peux faire la pub partout mais mes frères du village ne viendront pas commander tes produits c'est aussi simple que ça tu veux que je t'explique ça en baffant voilà premier avétissement je parle avec la bouche deuxième avétissement je te porte plainte déjà j'ai pris ça je ne veux même pas me limiter là comme j'ai parlé là c'est la plainte qui suit comme j'ai parlé là c'est la plainte qui suit ça ne peut pas te laisser sinon il y aura une autre personne peut-être qui va se réveiller un jour que voilà son zizi ne sait pas lever il va vouloir faire comme toi je t'annonce ça aujourd'hui je te porte plainte d'accord 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 donc elle me dit elle est très bête elle est très bête quand je fais la communication elle est très subtile donc ta plainte en fait elle va se baser même sur quoi honnêtement voilà une qui est doum ça dit que elle va dire qu'elle porte plainte moi j'ai mis des produits j'ai mis les produits je ne sais même pas si c'est à toi ou c'est pas à toi j'ai mis une croix dessus et bim donc tu me dis que tu as porté plainte machin tu es qui pour me porter plainte d'ailleurs tu représentes quoi en fait vous pensez que le mot plainte fait peur à qui vous pensez qu'on est au pays ici même au pays maintenant tu portes plainte là c'est plus comme avant quand on disait que les numéros tu as vu que le zom là il est mal barré tu as vu que le zom là aujourd'hui ce n'est plus ça donc pour vous dire que l'histoire de plainte là ça c'est dans tes rêves va porter plainte va porter 10 plaintes donc tes vidéos même sont dehors tes vidéos où tu nous insultes là on va te faire ça à l'envers voilà c'est eux qui ont pris l'argent elle confirme encore qu'elle a pris l'argent elle a contribué à l'assassinat elle est Jean-Paul Amogou Bélinga nanana jusqu'à la terre fini etc c'est-à-dire que si tu ne me portes pas plainte suis-je de buzz d'accord si tu ne me portes pas plainte là t'inquiète pas regarde tu sais ce que tu nous as fait non tu sais le mal que tu nous as fait tu sens que tu as tu as tu as insulté copieusement une communauté qui se doit du respect tu me portes des produits tu as quel produit tu vends quoi tes produits ça va aller plus loin d'accord je vais envoyer ça dans mon laboratoire à Bordeaux ils vont checker toutes les molécules qui sont toxiques et tu verras qu'on va enlever ça du marché ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas du tout on va jouer à un jeu là d'accord et je te dis qu'aujourd'hui la communauté me suit moi Gangoum plus que les conneries que tu fais si tu veux la corde je te donne même la corde de mon téléphone mon chargeur moi mon chargeur peut t'aider pour la pendaison tu peux te donner mon chargeur tu te prends il y a un compte de moins sur terre Claire qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux c'est pas possible il y a toujours les imbéciles qui veulent te faire sortir de tes gonds il y a toujours quelqu'un je t'ai dit tu peux tout faire j'ai deux choses il y a mes enfants et mon business dis tout je suis excessif vous voyez les gens ici qui viennent écrire chacun s'embrouille comme il veut moi on m'en fout il y a mon business mes enfants si tu traverses ça là je me dis vraiment que tu m'as déclaré la guerre et quand tu as déclaré la guerre au babylique on t'a fait quoi quand tu as déclaré quand tu as insulté toute une grande communauté on a fait quoi parce qu'en gros t'as dit tu oublies quoi en fait tu ne connais pas encore le choc on n'a pas encore digéré ça on n'a pas encore c'est-à-dire on n'oublie pas ça même Katino avait demandé pardon Katino a ressenti j'ai dit une artiste toi même tu parles des deux produits machin que tu as fait que tu as créé ta marque même Katino a demandé pardon parce qu'elle connait son public son public est constitué essentiellement des bamileke c'est eux qui farotent dans les soirées des écans donc Katino que tu danses ton bikoussi avait dit mes frères de l'Ouest s'il vous plaît excusez-moi j'avais trop bu j'étais bourré on continue ah mais écoute tu l'as fait sortir tu l'as fait sortir deux fois je le dis tu voulais frapper fort tu as frappé fort tu es arrivé sur mon gagne-pain je ne peux pas te laisser parce que c'est la soeur de mon front je vais te filer une plainte tu es en France moi je suis en France sauf si tu n'es pas en France sauf si tu n'es pas en France papa les capsules et quand on m'a envoyé je vais te filer une plainte oh putain j'adore les plaintes putain j'adore 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 les plaintes oh là my god putain merde j'adore ça ça fait longtemps que je ne suis pas présenté au tribunal putain ça fait longtemps que je ne me suis pas présenté pour une fois au moins je veux voir ta sale gueule là en face ne fuis pas ne fuis pas ne fuis surtout pas d'accord courir cernour parce que tu as dit que tu vas vérifier la main chance que tu as c'est que mes produits sont fabriqués en France peut-être que je ne sais pas tu crois que tu as affaire aux petites filles que tu des petites filles qui sentent les urines au sous-quartier tu crois que tu comme nous sommes sur les réseaux tout le monde ouvre on ne répond pas les imbéciles par le silence ça c'est quand l'une est plus imbécile ça c'est le roi des imbéciles il faut casser sa gueule c'est tout ah bah dis donc tu veux casser tu veux casser ma gueule bordel de merde oh facebook oh le courage de facebook oh bah regarde les commentaires si tu veux lire les commentaires de mes frères du village sur mon live ils ne veulent pas commenter tes produits en fait ils disent que tu es une tribaliste en fait je suis désolé pour toi mais c'est comme ça tu as cherché non mais tu as cherché tu as cherché il fallait te taire putain merde oh la la maintenant c'est les plaintes encore à payer les avocats à faire ceci et cela putain merde oh c'est dommage vraiment c'est dommage tu n'aurais pas dû tu n'aurais pas dû tu n'aurais pas dû tu vois tu es en train de parler de plainte maintenant tu dis qu'on t'a envoyé les captures d'écran qui vous a dit que les plaintes de facebook aboutissent à quoi qui vous a dit que les plaintes de facebook aboutissent à quoi vous êtes malade ou quoi tu es dans quel film là ta plainte n'ira nulle part c'est qui est sûr qu'on va casser cette plainte là c'est que c'est arrivé au niveau où il ne faut plus garder le silence en fait c'est quelqu'un qui titille qui titille depuis des mois il est là il est à Tani Pouchon il parle aujourd'hui il est arrivé on va boycotter tes prous toi qui me bime tu te laves d'abord lave toi d'abord ok tu peux boycotter les prous ok non mais donc je ne me lave pas donc ça veut dire que comme je suis foncé de peau c'est synonyme de saleté quoi vous voyez comment vous voyez comment une fille est c'est-à-dire qu'elle a le cerveau moisi donc ça veut dire que comme Gangun est noir il ne se lave pas putain je te rappelle que je change ma culotte tous les jours je suis un mec hyper propre et bien épilé d'ailleurs je n'ai pas envie je suis un peu pudique sinon je voudrais monter mon pubis montrer mes essais comment c'est bien épilé putain de merde tu as tu parles à qui là d'abord tu es attend je vais t'éduquer sauf si tu n'es pas en France même si tu n'es pas en France je vais te filer une plainte je mets toi sa plainte que je sois en faux profil ou pas il a sa plainte au chaud depuis un an ma papa l'on est-ce que moi je suis le genre de personne que je vais trop gesticuler est-ce que ma papa l'on dès que tu je te file une plainte que tu sois en vrai profil ou en faux profil je te file une plainte c'est qui est su c'est ça vous allez respecter les gens et là nous allons commencer dès que tu fais une plainte comme la justice va prendre son temps le jour que ta tête tourne comme ça tu vas seulement poser l'acte que tu vas poser et on verra le reste après voilà au moins c'est la nouvelle est partie parce que quand quelqu'un ne te provoque pas ne prononce pas ton nom ne te demande rien de vous attaquer pour gens que vous ne connaissez pas ici sur la toile chaque personne à sa ligne éditoriale fait ses choses laissez les gens où ils sont vous avez réussi parce que c'est comme ça que vous êtes et c'est la même chose que vous êtes en train de faire à Mugubélinga aujourd'hui vous avez tellement tendu les lambustides et vous envoyez les alertes les trucs partout 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 oui parce que les extrémistes bamileke quand ils t'ont mis sur leur visage ils ne te laissent jamais voilà là Philippe a sorti le mot les extrémistes bamileke les extrémistes en fait vous voyez ça dit que ça ne on ne peut pas guérir ça on ne peut pas guérir donc la seule chose à faire aujourd'hui c'est de vous désabonner massivement elle a fini encore par sortir le mot les extrémistes bamileke il y a une qui m'a dit oh non elle n'a parlé que des extrémistes elle n'a pas parlé des autres mais qui est extrémiste qui ne l'est pas parce que j'ai fait un live hier il y a une qui s'est aventurée à dire que non elle a parlé plutôt des extrémistes bamileke mais pas de toi mais en quoi qu'est-ce qui justifie vous distinguez l'extrémiste et l'autre comment ? vous faites même comment pour déjà défendre ce qu'elle dit elle dit qu'un extrémiste bamileke donc elle a encore craché le morceau il s'est baluie tu vois que Dieu ils ne vont jamais ils vont toujours te tendre je dis c'est des démons en personne c'est des démons en personne les gars de la base on doit vous mettre l'encar comme ça on veste les sangs on met le feu parce que vous tous vous irez en enfer et les voitures vont vous écraser one by one voilà elle dit que les bamileke iront en enfer que les bamileke iront en enfer vous imaginez les propos ? écoutez les propos écoutez les propos des gens que vous suivez les bamileke iront en enfer et la voiture va nous écraser one by one la famille la famille soyons quand même humains putain merde quel degré de haine quel degré de méchanceté dont elle souhaite la mort aux bamileke elle souhaite notre mort que nous mourrons tous c'est les mêmes bandes que les homombens ils étaient dans un groupe qu'on appelait la FEDEC je vous rappelle toujours que la FEDEC c'était un groupe un noyau dur du tribalisme il s'était plein dedans et ce groupe là existe encore aujourd'hui écoutez comment ils parlent elle dit que la voiture elle souhaite et vous allez commander ces produits et elle dit que bon écoutez ces produits qu'on tient de tels propos qu'on tient de tels propos comment voulez-vous que nous restons silencieux comment voulez-vous qu'on digère cela ce n'est même pas possible la famille ce n'est même pas possible voir les gens que vous avez mis les étoiles mis les coeurs etc commander leurs produits envoyer l'argent quand ils étaient mal elles ont mis les litiers en place elle a pris l'argent c'est déjà qu'ils ont fait de l'argent elles ont fait de l'argent mais vous écoutez les propos tribales comme ça mais tellement cru en Mondo Vision que nous allons mourir one by one que les babliques vont mourir non mais putain merde mais on va où là et on dit quoi en fait on dit qu'un gangouma boycottait ces produits mais elle nous entend nous remuer le couteau dans la plaie le jour que quelqu'un va ramasser la malchance ici vous allez dire mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive tu vas oublier que tu as passé ton temps à titiller les gens les gens qui ne t'ont rien fait toi et moi dans la vraie vie on ne se connait pas et quand tu as insulté les babliques qu'est-ce qu'on t'avait fait quand tu nous as lapidé qu'est-ce qu'on t'avait fait tu peux expliquer pourquoi tu es devenu même pas que tu es devenu tu es né d'abord avec le tribalisme mais comme il sommeille en toi tu l'as sorti le moment venu qu'est-ce qu'on t'avait fait qu'est-ce que les babliques t'ont fait c'est pas eux qui t'ont mis au summum même tes produits je suppose que tu as toujours eu à être aidé par les babliques même tes produits tu as eu besoin de soutien d'un babliques il peut te garantir même ici que même tes premiers shows qui t'ont donné les 1€ au Cameroun là-bas c'était les babliques tu as né à savoir les babliques tu as profité d'une manière ou d'une autre tu as gravité et tu as profité des largesses des babliques mais sauf que moi je ne peux pas aller avec toi tu ne représentes rien parce que tu as un visage un peu tordu tu as fait le nian-san tout ça là tu es complexé en fait moi je ne peux pas aller avec toi quoi en fait non tu tu ne dégages rien du tout quoi non tu ne dégages rien du tout tu es sorti avec une vilaine comédie les gens s'ennuyent pendant le confinement ils sont abonnés à ta page tu as embarqué les babliques tu as quoi d'unique en fait tu fais quelle comédie tu ne peux ni être mon collègue mon voisin rien du tout nous n'avons rien en commun j'ai assez bavadé aujourd'hui c'est parce que tu as parlé de mes produits tu as dit et tu as pris il a pris mes produits il a mis sur sa page il a mis les croix le cul de ta maman tu as compris non ? voilà au moins si on termine par ça pour avoir une belle peau oui il faut parfois il faut parfois mettre certaines personnes vous voyez un peu non ? voilà parce que tout le monde croit que c'est la racaille quand je vois souvent même certaines personnes ils ne se prononcent pas c'est parce qu'il a parlé de mes produits c'est ma première et ma dernière fois de répondre à ce tu as la chance que je t'ai répondu je te jure que tu as réussi c'est tout ce que je peux te dire parce que les gens comme toi je regarde et je minimise c'est parce que tu nous vaux rien tu as beaucoup de chance que je t'ai répondu trop de chance même tu vas bien dormir parce que je t'ai accordé de l'importance quand je trouve que quelqu'un est con je lui réponds non mais c'est quoi en fait c'est quoi arriver quoi en fait putain merde yeah en fait donc vous êtes comme ça vous avez 400 000 personnes qui vous suivent en fait et vous croyez déjà être au même niveau que ceux qui emploient du personnel en France en fait vous faites même comment pour faire ça vous faites même comment pour faire ça ma cabote de loi je ne prends pas encore tout de suite on va je vais vous prendre après je vais vous prendre après on finit tu as beaucoup de chance et c'était juste pour t'avertir et c'est qui celui-là c'est la plainte tu comprends moi je t'avais dit que peut-être demain j'espère que tu n'es pas en France j'espère mais quelqu'un peut-être quelqu'un m'a dit que tu avais une boutique ici à Paris où tu vendais les cheveux des dédés les perruques toi tu creuses les tombeaux tu prends les perruques des femmes décédées là tu vas arriver là-bas bien sûr que j'ai une boutique t'inquiète pas j'ai des magasins t'inquiète tu peux venir tu ne me connais pas au nom de l'éternel toi en fait le problème c'est que vous vous attaquez souvent aux gens que vous ne les connaissez pas tu ne me connais pas c'est pour ça que tu fais ça si tu me connaissais la vraie moi tu n'en es jamais si tu allais faire le jeu tu me vois comme ça tu évites mais tu es qui en fait Facebook Zoukenbeck tu as permis Zoukenbeck tu vas repenser Facebook il y a des gens qui sont rentrés comment tu as fait pour laisser rentrer des gens comme ça dans Facebook ça veut dire qu'elles se donnent elles se croient déjà à la hauteur des gens qu'on va suivre moi je ne te suis pas tu n'es pas intéressant tu n'es pas intéressant ma chérie tu n'es pas intéressant tu n'essais rien tu es en train de pleurer pour les produits non moi tu as plein je serais ailleurs en train de dire ok bon voilà il a parlé de ça bon je ne parle même pas de lui mais pourquoi tu viens répondre pourquoi tu viens répondre il fallait la fermer putain et là encore mon direct encore va pousser encore à mes frères de ne pas commander chez toi c'est ça qui est ça c'est toi et moi tu ne vas plus jamais faire ça à une personne tu comprends je t'ai accordé de l'importance aujourd'hui tu vas bien dormir il a une parfumerie est-ce que quelqu'un peut me donner son adresse s'il vous plaît voilà de mon commerçant voilà de mon commerçant peut-être que c'est pour ta parfumerie ne passe pas tes produits ne passent pas parce que quand on te regarde même tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a une parfumerie regarde je vends moi comme les gars je ne vais pas être quelqu'un qui n'a une parfumer donc il faut que moi il faut que je fasse le jansan donc en gros en gros ma peau c'est un défaut la famille vous voyez ma peau bien ma couleur ébène c'est un problème la famille donc on me pousse maintenant à aller faire le jansan putain merde je vais faire comment alors oh la la merde oh la la putain ma peau ne vends pas je ne suis pas beau avec cette peau on me dit que je n'ai pas l'air de quelqu'un qui a une parfumerie donc en gros il faut que je tue mon épiderme en fait pour te ressembler je ne suis pas comme ça je sais d'où je viens tu vois je ne suis pas incomplexé non je ne suis pas incomplexé je ne veux pas encourager je ne vends pas ce type de produit chez moi je ne vends pas les produits qui vont comment je vais dire ça détruire l'épiderme des gens je ne vends pas du poison toi tu vends du poison c'est pour ça tu crois comme je suis foncé de peau je suis sale il faut arrêter de frustrer les femmes quand tu regardes ma peau tu me regardes tu sens que je prends les trucs bien tu es là comme quelqu'un qui n'a jamais vu 30 euros je sais combien de temps pour recevoir mes produits quand tu es en France c'est 48 heures on va parler de pub après ça dépend arrête ça on dirait les démons je ne sais pas comment quelqu'un peut être comme ça je suis assise comme ça je vois quelqu'un qui fait son live je dis ta mère est décédée tu n'es pas partie j'étais la première à dire à mes sociologues ma mère est décédée en plein Covid en 2020 il n'y avait pas de vol il n'y avait rien je ne suis pas partie tu viens m'insulter avec ça que ça me fait quoi tu comprends comment l'être en fait la personne ne te dit pas avec des bonnes intentions c'est pour que je ne sais pas ce qu'il s'imagine dans la tête tu vas encaisser une fois deux fois trois fois il y aura un moment où tu vas péter les plombs et tu vas mettre chaque con à sa place et tu passes à autre chose on ne va pas revenir sur ça tu penses que tu es plus belle que quelle femme déjà plus belle que ta femme si tu es une femme et plus belle que toi si tu es une femme plus belle que ta femme si tu es un homme et plus belle que toi si tu es une femme la preuve dis moi le nombre d'enfants que tu as déjà fait moi je te dis le nombre d'enfants que j'ai eu dans mon ventre 600 végétudes bien Dieu m'a créé ah bon on t'a créé on avance rapidement la famille la m'a dit écris moi soit whatsapp soit appel normal comme je termine là même à 23h comme je suis une couche tard j'ai plein de colis là que je dois faire préparer les colis elle a plein de colis ouais non mettre dans le carton et il est envoyé elle parle comme ça elle pleurait quoi mettre dans le carton il est envoyé il est plein de colis là que je veux je veux mettre dans le carton il est envoyé oh merci beaucoup Francesca Francesca j'espère que tu vas bien bah écoutez on va pas on va pas continuer vous avez assez écouté vous avez assez écouté vous connaissez qui elle est cette dame là donc je vous rappelle que la ligne est ouverte ok je peux vous permettre déjà de prendre les appels il n'y a aucun problème donc en attendant prendre les appels donc cette dame comme Amer Kamer comme Narcisse Mbaga comme Zogo et Consort c'est des personnes que le babilité ne porte pas dans le coeur donc c'est des personnes qui ont heurté qui ont heurté c'est qui nous est cher c'est-à-dire que nos origines en fait d'où nous venons Mbaga qui a souffert on a tellement souffert dans ces pays non il n'y a pas de numéro vous cliquez enfin j'ai pas de numéro il n'y a pas de numéro d'appel donc c'est par téléphone directement ton petit portable ton portable tu as un logo avec la tête de quelqu'un là-dessus là tu cliques dessus et si ça passe je te prends donc on a autant souffert on a souffert du génocide vous avez vu on a commémoré le 15 janvier le génocide de Bamileke notre histoire a été camouflée on n'explique pas ok l'histoire du peuple Bamileke on a souffert on a tué nos parents ok on a tué on est victime de tribalisme tous les jours vous rentrez chez vous vous êtes des pauvres vous êtes des cési vous êtes des cela vos femmes sont grosses l'endope est sale etc etc qu'est-ce qu'on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on ne nous dit pas nous peuples babiliqués nous sommes oublés de faire le repli identitaire on n'a pas le choix bonsoir Macabot de l'Ouest bonsoir frérot bonsoir 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 le notable bonsoir mon père tu es tout beau tu es beau le beau le beau le beau c'est-à-dire qui a dit quoi papa qu'elle a vu l'eau glacée franchement uréquéquéqué ou c'est comédie de suisse ou c'est comédie du nord ou c'est quoi hé toi la petite fille là tu te prends même pour qui en fait va porter plainte on attend ta plainte et c'est là j'ai dit au peuple babiliquais n'achetez rien ni de près ni je vous dis bien que n'achetez plus rien toute personne qui insulte les babiliquais n'achetez plus les marchandises et on va commencer déjà d'abord sur cette fille là et on va la prouver c'est qu'on ne joue pas avec le peuple babiliquais une pourriture comme ça mais c'est-à-dire que tu vois un dinotable comme ça tu oses parler à notre père tu te prends même une racaille comme ça tu as traversé la mer tu as failli même te noyer là-bas même dans le désert tu n'as pas vu tu arrives en France on est allé te laver tu prends les produits qui tuent les gens tu dis que notre frère sale à être peau noire ce n'est pas donner à n'importe qui comme toi tu veux ressembler aux blancs blancs ou bien les français ou bien je ne sais pas quoi c'est ton problème mais la peau noire c'est ça qui est bien jeune fille regarde moi une sale machin comme ça mais toi tu te prends pour qui toi tu vois sa femme tu vois sa femme une pisseuse comme ça parce que vous mettez votre caméra sur Facebook ça vous prend votre cerveau ça déjonte à l'intérieur et vous parlez les trucs aux gens et tu penses qu'on va vous laisser viens avec ta plainte on ne va pas se laisser faire et on n'a pas peur des plaintes bonsoir 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 allez chargez bien votre plainte on attend on est prêt cette fois-ci une racaille comme ça tu penses qu'on a peur de toi une pisse on a peur on a peur de toi on vous attend là-bas et tu ne te prépares bien avant de venir tu penses que c'est ça sur le caméra que vous avez intimidé les gens partout on n'apporte pas de vous ok on n'apporte pas de vous mais ça vous prend par où hein vous vous levez le matin vous insultez mais vous insultez tout un peuple vous pensez qu'on va rester toujours avec la bouche fermée parce que vous êtes là ou bien parce que le caméra vous appartient même en l'extérieur c'est toujours vous et mais on a peur ça dit que tu ne vas rien faire tu es c'est à dire que tu n'as pas mis les mouches là tu es dans la mouche là tu es encore loin derrière encore regarde moi il me poutit comme ça là je dis que quel a importé plein ton caméraoù le caméraoù ne les appartient quel a importé plein ton caméraoù on te la plaitait de chat regarde pour bientôt tu as bougé le pont tu as traversé la main mais il fallait rester au caméraoù si le caméraoù était bien pourquoi est-ce que toi tu n'es pas resté là-bas hein quel a importé plein ton caméraoù Marie tu n'as pas vu comment toi tu étais enceinte là tu as recouché je ne sais pas quoi mais toi tu as voulu coller ça sur l'enfant de quelqu'un maintenant tu oses venir parler un dit notable comme ça mais tu es malade ou pas même mais c'est que quand vous levez le matin là vous prenez la bouille là ça vous saoule de quel côté hein et tu oses même parler même le nom de Dieu pourtant quand tu vois à l'église tous les jours les démons les démons comme ça avec la robe blanche sur le corps on n'a pas peur c'est une sorcière une bams qui va acheter le produit de la fille là je suis magnifique le produit là va brûler tout son visage voilà vous m'entendez là vas-y vas-y on t'entend je dis que la fille elle est comme nous je ne sais pas comme le Cameroun c'est pour eux l'Europe c'est pour nous c'est nous recommandons l'Europe quelqu'un tentait d'acheter ses produits je dis qu'elle est mon frère il veut vous maudit le produit là ça va brûler c'est moi le bizarre de la personne une bams c'est le produit là il va lire vos soeurs là on est bon acheté vos produits je suis là non pion non mais c'est grave c'est grave en fait t'as dit que même dans son live elle est en train de dire que nous on va tous mourir elle dit elle va mourir qu'on va tous mourir Roberto elle dit qu'on va nous déposer comme ça en groupe on va verser le pétrole sinon on va nous violer hein tu entends ça tu entends c'est pour toi tu peux m'interporter pas aussi ta vidéo tu peux aussi porter plein de tâches c'est moi c'est pas sa vidéo est là ça commençait par elle-même et bon si tu entres nous on va dire on va entrer et tout n'importe quoi mais jusqu'à elle dit qu'elle va te porter plein elle dit que tu es noire elle veut que tu fais le genre ça maman elle dit que tu fais moi ma peau elle ne voit pas ta belle peau chocolatée comment tu es debout elle voit qu'un chocon elle tient chocon comme ça un vrai gars bam si tu es debout musclé elle est sa clète de chocolat propre elle fait ça elle va elle va se finir tu tais ça envoie un gars il y a les tablettes on a l'obsture on a l'obsture regarde comment tu es placé regarde comment tu es beau regarde regarde on me voit on me tombe tu as su on me tombe comme le métis comme le métis je suis seul le djansan donc moi aussi je suis obligé de faire comme le métis je suis plein de compresseur regarde ta peau comment tu brilles tu brilles de loin regarde comment tu brilles c'est clair c'est tu t'en es bon c'est vrai il y en a eu un cas en France elle n'a eu que les gars qui sont venus dans le dixième où là-bas les gars ont mis bandit condom prénobatif et comme elle ne se pile pas ses poils de facoucher ont déchiré tout ça les enfants sont entrés directement avec Paris on les a monté comment chercher l'argent nous chercher l'argent manger l'argent on travaille la suède de notre prône elles sont là cotisées sur la toile regarde les enfants ils ont des cancers qu'on doit le bâtre d'une jambe ça c'est juste qu'il y a des trucs en entreprise qu'il y a des trucs en entreprise parce qu'il n'était pas loin il est parti à 20h10 c'est parce qu'il était en route ça fait 20 minutes qu'il n'y aurait personne non il n'y avait personne il n'y a pas la rue on t'a appelé non mais c'est qui est sûr que c'est qui est sûr que c'est comme ça aujourd'hui vous voyez non il faut taper il faut taper sur le porte-monnaie il faut taper sur le porte-feuille c'est ça qui est ça c'est ça qui est ça moi j'ai mis sur mon mur j'ai vu une photo qui traînait sur Facebook j'ai pris j'ai dit que c'est produit je mets la voix dessus et que les papiers comptent on soit choisi de distinguer putain le prénom de Facebook bonsoir bonsoir ça va et toi ça va merci je vous écoute quand j'aurai la parole oui attendez je parle je suis ni Roberto parce qu'il y a beaucoup de personnes je ne veux pas me plier d'accord je me dis que Roberto je parle j'ai fini deux minutes elle dépose la pompe on se fait pareil attends la plainte ici c'est ouvert à tout le monde si elle veut elle n'a qu'à aller te porter on dit qu'elle elle te porter plainte au Cameroun ici en français c'est nous qui commandons on commande ici on commande ici ici c'est la vérité voilà si elle veut porter plainte elle n'est pas portée plainte dans leur pays là-bas au Cameroun elle n'est pas au Cameroun elle n'est pas portée plainte parce qu'ils disent qu'avant d'aller au Cameroun on a demandé leur autorisation qu'elle n'a pas portée plainte au Cameroun ici là qu'on est ici là c'est on est ici chez nous on décide quand on veut et en plus je dois te rassurer Roberto sans te menti tu es un très bel homme merci beaucoup oh merci beaucoup Georgette oh ça m'a pas trop peur oh ça m'a pas trop peur non tu as ton temps expiré surtout ne chante pas ton temps expiré oh merci tu es un garçon oh la la tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de l'eau déjà belle ou bien les pénicillines sur toi avec les dents et les shampoings pardon reste comme très belle homme avec ta barbichette les lèvres roses les lèvres roses les belles peaux les belles mains tu es très beau elle est jalouse je dis qu'elle est jalouse de toi regarde comment on te va regarde comment on te va tout les camounet qui met le ne va même ceux qui sont vendus 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 le ne va 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 chez nous elle a tout à base qu'elle a on attend sa plate aujourd'hui chez moi j'ai accès demain aujourd'hui demain et après demain bal tu veux parler d'une fils de banda comme ça tu viens de mami ciao je ne vais pas rester longtemps Roberto désolé attend on va laisser la part choisir oui je ferai des coups choisir d'accord en tout cas je ne reste pas trop longtemps juste pour te dire Roberto tu es très 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 beau wow merci beaucoup c'est quoi ton secret wow et honnêtement franchement tu es très très beau tu es le plus bel homme oh la la les chocs et les rougir non honnêtement je ne te flatte pas tu es le plus bel homme de la toile honnêtement tu donnes envie tu es propre tu es classe tu parles bien franchement je suis touchée en tout cas belle soirée belle soirée à toi je voulais juste c'est pour ça vas-y continue ne rougis pas trop tu es très beau à tous bisous j'espère que vos chéris j'espère que vos chéris aussi font l'effort ils sont babiliqués d'ailleurs j'espère que vos chéris sont babiliqués aussi ils font aussi c'est bon d'accord les gars babiliqués aujourd'hui c'est la classe les gars c'est pas les histoires qu'ils boivent le denteur le matin ils sont fatigués on travaille on surveille on fait etc on ne met pas le djansom ça cogne très fort en plus oh tu m'as tué là merci beaucoup alors on va prendre alors deux personnes qui sont là Aurélie Wako qui va prendre la parole oui Makabo tu es encore en ligne en attendant qu'Aurélie s'installe oui oui prends quelqu'un d'autre encore je suis là je suis là juste pour t'apporter Aurélie elle est là avec vous d'accord Aurélie vas-y bonsoir Makabo de l'Ouest bonsoir ma chérie comment tu vas ma soeur ça va mami ça va maman je te suis souvent je t'écoute mais on ne se connait pas mais j'écoute souvent tes déterres je sais je sais maman il n'y a pas de soucis c'est pour te dire que je suis souvent tes interventions dans certains directs et elles sont toujours très poignantes au fait merci beaucoup Roberto merci ce soir parce que Makabo je sais pas moi je vais déchirer un peu si ma famille déchirer vas-y moi je vais déchirer on va te déchirer déchirer en baffant parce que si on fait ça on peut bloquer la page de Roberto tu vois non non si on bloque ça va pas grave on va toujours déchirer 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 non dis moi la bordée une piété un piété un piété donc ça veut dire que ouais comment tu peux dire ça donc tu crois qu'ils viennent vendre les produits on ne connait pas moi même si tu es un bio naturel il manque les gens et c'est nous qui achetons ça tu crois que quoi que je donne la recette d'avoir mon thème bio si en français ça ne donne pas papa mais il faut qu'elle arrête quoi merde c'est pas la première fois qu'elle fait les autres c'est pas qu'elle arrête comment la traiter cette fois-ci elle se prend vraiment je ne sais pas quoi une vraie racaille elle est sous-tit il faut même qu'elle m'envoie ma plainte moi là je suis en vrai profil c'est sauf que j'ai mis ça Robert tu connais mon profil oui je suis un vrai profil elle n'a qu'à portée pleine parce qu'elle a dit dans le direct elle a dit dans le direct qu'elle va porter qu'elle apporte j'attends pour moi j'attends aussi elle parle de quoi ils croient qu'ils sont au Cameroun ici que le sauce le bouillabaisse qu'ils vont faire la bombo et tout qu'on mange ça on n'a pas peur de ça comme j'ai mis en commentaire il y a quelqu'un qui a parlé je laisse le Cameroun je n'ai rien à foutre parce que ma grand-mère n'est plus là mon grand-père n'est plus là c'est ceux qui m'ont élevé donc ils sont plus de leur vivant donc pour moi le Cameroun ne m'intéresse plus et j'ai dit à ma fille que si je meurs on m'entendait ici je les amèrde avec ça on ne peut plus parler c'est quoi on fait la justice merde quoi on fait la justice c'est de trop il faut descendre les baminés comme c'est ça les baminés comme c'est c'est une merde bon quoi on a dit ça on a dit on a dit si vous voulez entrer dans le truc de tribalisme moi je suis fort parce que le massage parle de Yaoundé ma fille est Yaoundé mais je n'adhère pas qu'on insulte ma tribune parce que j'ai grandi avec ma famille maternelle mon papa était bafia deux fois arrêter ça si on veut jouer ça mordicus oui je défends je suis de l'ouest je n'accepte pas Roberto excuse moi un peu mamie excuse moi un peu vas-y maman j'ai pris le train avec l'un de nos fils qui est moitié bafard moitié boulou franchement le gars là le gars là m'a fait pleurer dans le train Roberto il m'a dit je dis que c'est un beau sens le garçon le gars là m'a dit que je suis ma maman est boulou mon papa est bamleke quand je vais du côté bamleke parce que le gars il travaille vraiment comme les bamleke lui même c'est sa mère qui est bafin chéri voilà c'est sa mère qui est bafin et son papa est boulou le gars là nous explique que quand il part du côté de son papa on lui chasse on dit qu'elle va là-bas les bamleke là quand il va du côté de sa maman on dit elle va là-bas il dit qu'on bon travail le gars là nous dit que que chez eux là-bas ses oncles ne travaillent pas que c'est des paresseux et quand le gars là m'a dit c'est chiant pour ça ce garçon là et quand il va au chantier comme ça quand il gagne le chantier comme ça si on lui donne 10 000 euros comme ça son oncle pareil son oncle qui a quoi il va manger pour lui en deux jours et quand il voit le petit là évoluer comme ça il va dire mais tu fais comment pour garder l'argent le petit dit mais je n'oublie pas que c'est bamleke alors voilà c'est ça qu'il s'agit je ne lâche rien je ne lâche rien on est une suite je m'attribue je suis dedans oh elle m'en fout avec le Cameroun de merde là vous levez vous insultez tout un peu vous pensez qu'on va continuer à vous laisser à un moment donné mais on en a marre depuis deux minutes que ça commence on va ça dit que moi je ne me laisse pas vous allez insuter je vois si vous bien vous insuter ça va se foutre comme ça ça va se foutre ça va se foutre un mec qui a m'apporté la matière il s'agit là quand tu dois les bandes personne ne parlait il faut au caméra il revient comme il veut et vous pensez que même ici là nous on va aussi le laisser comme vous vous insultez le chaman de l'avion ne puisse pas je ne laisse pas parce que mon grand mec est vivant je suis désolé le tribalisme on la respecte si ça veut ça reste si ça veut ça ne finit pas on va vivre là-dedans exactement c'est toi c'est possible vous pensez qu'on va vous donner le miel pour qu'on ne vous aime pas vous la personne qui m'aime je m'aime si tu as un voiture je m'aime je t'aime si tu ne m'aimes pas je ne t'aime pas aussi c'est comme ça ça marche si tu n'es pas l'amour de quelqu'un je n'ai pas besoin ou bien tu aimes quoi si tu veux tu ne m'aimes pas moi je ne t'aime pas c'est comme ça ça marche comme ça la gueule comment la gueule mais foutez la peur aux gens c'est quoi avec vous vous allez travailler bon comme ça vous levez le madjou ma grand mais ma grand mais hein on n'a pas ma grand mais désolé ma conco si tu as bu l'eau glacée avant de venir bois le madjou quand tu viens on va on va aller dans la boue tourner encore avant de revenir encore parce que ma grand mais ma grand mais de son vivant elle nous étouffait au quota elle savait parce qu'on est donc quand j'entrais là-bas je suis ça bien et je rigolte comme tout mais bien que nous on va se tuer les bandes vous pensez qu'on va se laisser faire mais à un moment donné on en a marre quoi on a marre on dit à quelqu'un ah tu es encore on a arrêté la personne maintenant c'est la fête des bandes mais tu es malade ou quoi c'est incroyable donc prendre plus au camon bien si le camon c'est déchir c'est que le bandes le quai ton frère met là-bas comme quoi tu peux pas aller là-bas tu es plein là-bas aux gens qui ont arrêté ton frère que je suis amourou je suis amourou c'est pas lui qui nous donne à manger je suis désolé chacun de nous c'est chercheur chaque enfant bandes le quai sort pour chercher son argent on attend et même si notre frère il a les milliards c'est pour lui et ses enfants c'est pas pour nous on va finir avec l'argent c'est devenu l'argent de tous les décals mais vous êtes bête mais vous êtes du BTT mais pas possible non mais ils croient que quoi ils ont fait ça parce que quand nos parents étaient encore là ils nous disaient que calmez-vous nous maintenant on connait ça depuis des années depuis l'heure de la politique on connait et tout c'est parce que lui non le texte il mange avec ses enfants s'il mange avec ta femme mais tabou tu manges ne viens pas nous saouler les oreilles qu'est-ce que les babes lesquels sont allés prendre chez Amougou c'est Amougou qui vraiment il est jaloux de quoi nous qui s'allons chez il a pris d'abord pourquoi on s'allait jaloux de lui c'est incroyable de quoi on ne le connait même pas il a pris l'argent il a pris l'argent du peuple pour conçu son humain il a travaillé pour monter ce qu'il a fait pour voir monter ce qu'il a fait pour voir parce que quand vous voulez prendre peut-être l'examen vous dites les cajus mais les cajus ont travaillé bon sang les fausses vitons ils ont travaillé exactement tu n'as pas vu les deux familles se sont mis en union quand j'ai quand il vient c'est la jalousie qui se dégage c'est la jalousie tu n'as pas vu les deux familles se sont mis en union quand j'ai quand il vient c'est la jalousie comme ça là allez travailler si tu voulais devenir comme cajus je ne sais pas lesquels vous allez être comme eux ce n'est que le travail quand on dit que les bamleckers ça convient allez travailler vous faites la concurrence avec les bamleckers c'est comme ça que ça se passe bon sang vous voyez des chiffres avec les chinois ça se passe comment c'est de savoir que c'est la concurrence mais vous préférez aller vendre votre terrain chez les chinois que de donner un bamleck vous êtes méchant parce que vous n'avez pas encore le bamleck qui va progresser mais quand on vient acheter vous vendez tu as pris mon âge tu m'as vendu votre terrain ce n'est pas tous les bouloirs ce n'est pas tous les écans parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les trucs parce qu'on précise ce qui vient mais celui qui vient mal on va aussi te prendre mal aussi c'est comme ça parce qu'on va passer les écans il y a une il y a une il y a une qui avait un sujet elle a vendu le poulet le poulet la fumée et tout ça et vous voulez encore aller tomber ils m'ont fait très attention non 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 Elisa j'ai une tribaliste mais laisse tomber moi je laisse tomber s'il te plaît donne moi un peu la parole si tu peux et tout oui on met les organes si mon lit si tu voulais qu'on te lit j'ai lu bien ton commentaire et tu l'as sache qu'on ne rigole pas avec ce genre de sujet tu as compris non je ne sais pas si tu es baffin ou quoi que ce soit tu n'es qu'une frédater peut-être là quelque part donc on a mis les organes ou pas oui j'ai mis oh ah et je ne me cache pas on ne peut mettre les organes parce que c'est celles-là qui sont là MMM c'est des organes c'est des organes c'est des organes et nous on va mettre le multiple de des organes là-dessus on ne touche pas à notre peuple c'est comme ça à la guerre comme à la guerre c'est la même façon que vous supportez les boulous là nous aussi on va se supporter on va faire un bloc aussi sur notre frère Roberto donc vous n'allez rien je dis bien rien rien fait sur caca ici là mais ne suis pas je suis pas que je suis pas mais ce que nous on ne comprend c'est pas qu'aujourd'hui c'est que je suis parce que moi je ne les suis même pas je les suis je pense que c'est des films que je ne les suis même pas moi je ne les suis pas du tout mais ça n'est pas de quoi on parle de bien les choses parce que c'est un problème c'est un problème pour nous on met tous les écarts je supporte de la bêtise mec je dis bien que celui qui est bien on te parle de mal aussi si tu viens bien on te parle bien les filles sont déjeunées les filles sont déjeunées tu es frératée les filles sont déjeunées tu viens parler de quoi tu viens parler de quoi les filles sont déjeunées c'est la tâche pour vous demander l'amour de toi ça ne vous plaît pas vous glissez vous sentez dans le live même si tu supportes ces filles-là tu sors là si tu vois que quand vous parlez ça te gêne tu te mets de côté ah oui Laurence Maline c'est du ticotac maintenant c'est comme ça ça ne me discute pas non 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 les filles c'est pas une frératée non elle n'est pas venue mal en tout cas je vois son commentaire non elle n'est pas venue mal je sens que là le tout si c'est chaud c'est chaud dans le 100% Bami non elle n'est pas venue mal si tu es au Bami non c'est une seule du village qui est vraiment dans l'élément parce qu'elle fait comme ça la Makabo de l'Ouest et moi on est là parce que franchement ça nous pointe on en a mal comme ici non non moi tu es pas c'est le bon je pense que c'est on s'est radicalisé aussi parce que les petits vénus les petites textiles comme ça elles sont oui j'ai dit je vais porter plainte va porter plainte tu as vu qu'elle sera sur le caméra sans oublier sans oublier la famille on a aussi une gringalet là une petite une petite Makangjo donc ça aussi attention la petite Makangjo je suis pas là tranquille il faut laisser qu'elle vienne jusqu'à son dossier atterrir d'abord là chez toi elle n'a qu'elle est venu petit à petit elle n'a qu'elle est venu comme elle est comme une chique qu'on va la casser à deux mons elle n'a qu'elle est venu petit à petit faites attention faites très très attention elle ne va pas la laisser c'est pas mi-le-gay moi mbonga mbonga m'oha mbonga mbonga je te jure que elle n'a aussi un peu de mbonga le mbonga que tu lances dans la banane malaxée et tout c'est pas de quoi c'est pas possible la famille il y a quoi tu as qui dit qu'il y a les frélatés oui il y a les frélatés c'est les frélatés qui disent que non on le laisse comme ça on est le vivre ensemble c'est les frélatés ça parce que ces gens là ces gens là ils ont un système là quand un il vient tout il vient doucement déjà gentil gentil après un moment donné il commence à vouloir détester moi je vais dégager tous ces personnes là sur mon chemin parce que moi dès que tu viens mal là je te prends mal parce que c'est sauvage je ne comprends pas ce qu'elle dit non je suis d'abord sauvage déjà d'abord de nature parce que eux ils pensent que la sauvagerie eux ils sont nés avec nous tous là on est nés avec la sauvagerie aussi là parce qu'ils ont l'habitude de dire que les bablékeux sont calmes ah non 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 je suis désolé si le bablékeux est calme c'est parce que le bablékeux n'est pas les histoires moi aussi il ne sait pas les bablékeux c'est que le bablékeux parmi nous là la folie on est nés avec ça comme vous ah ça ça on est nés avec ça comme vous on s'en fait mal nous on s'en fait mal parce qu'on m'a qu'a dit dans la rue là nous aussi on sait bien c'est déshabillant pardon pardon ma cabot pardon ma cabot je vous laisse j'ai la famille qui vient me rendre visite au mombo merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup la famille voilà voilà les bablékeux je vais préparer la sauce d'arachide avec le gombo là elle vient manger deux blanches Marie oui bon appétit donc c'est ça qui dit que le coquille n'est pas de bois le coquille c'est pour nous le coquille c'est pour nous le coquille c'est pour nous samedi prochain Roberto je t'ai dit j'aime mon ami samedi prochain je vais faire le coquille le coquille là nous appartient à tous le coquille c'est pour nous le coquille c'est pour nous il paraît qu'il y a une polémique quelque part où on dit que le coquille a fait que quoi que le coquille que le coquille est monté le coquille c'est pour nous le coquille c'est pour nous le coquille c'est pour nous le coquille le coquille le coquille banana c'est ça qui est ça donc arrêtez de vouloir divertir les gens que wonger 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 Roberto tu vois là la mentalité des gens on est là on parlait des vraies choses du Cameroun quelqu'un amène le coquille sur la table tu vas pas te dire mais c'est à dire quand j'ai vu ça j'ai dit que le Cameroun est encore loin on a vraiment du travail on a énormément non tu ris comme ça mon frère on a le travail dans ce pays là oui allo excuse moi Bakabo il y a un frère qui a pris la parole là vas-y frère bonsoir Roberto bonsoir bonsoir ce n'est pas long je vais juste te dire un mot vous voyez il y a beaucoup de gens sur la toile qui disent que non il faut laisser moi j'ai fait partie des bamilekés qui disaient que non il faut laisser et tout mais à ce moment j'en ai pris ma claque moi c'est comme il reste de la vérité et vous pouvez aussi aller souvent sur ma page pour me se dire parce que maintenant je suis un bamileké qui m'affirme on ne peut pas rester dans un Cameroun on dit bonjour ce sont les bamilekés on dit bonsoir ce sont les bamilekés un écanture un écant le bamileké vient de venir le responsable tous les jours jusqu'à quand aujourd'hui je suis bamileké avant-hier bamileké demain bamileké après demain et bamileké en 2050 c'est comme ça moi je suis un envahisseur le coquille c'était pour Lembo maintenant c'est pour moi j'envahis tout et je vais continuer à envahir jusqu'à ce que la terre a fini même le monde entier je vais envahir c'est comme ça moi je suis un envahisseur 100% le bamileké c'est un envahisseur il faut accepter que nous sommes des envahisseurs parce que ce n'est pas n'importe qui qui envahit celui qui envahit ça veut dire qu'il est puissant Napoléon a poussé les anglais jusqu'aux îles parce qu'il était puissant si le bamileké envahit le Cameroun c'est parce qu'il est puissant il n'est pas un envahisseur qui veut mais qui peut il faut savoir ça parce qu'on est envahisseur non on m'a cité bamileké moi je suis un envahisseur je suis né pour envahir si vous n'arrivez pas à envahir laissez-moi envahir je suis né pour envahir je vais envahir prendre tout 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 le coquille sera bamileké le dolet sera bamileké le coq sera bamileké le tout 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 même le sanga sera bamileké et rien ne va se passer et oui l'océan ne va pas tenter quand les gens disent que parce que moi j'en ai marre des bamilekés qui passent le temps à se plaindre ici en Europe faites-moi un exemple ici en Europe j'ai eu à demander à certains de mes collègues vous connaissez au Cameroun oui quel est l'attribut que vous connaissez au Cameroun ? ce sont les bamilekés en dehors du bamileké on ne connait plus personne ça c'est la vérité mais les bamilekés tout là tout s'est caché chaque jour on dit bonjour je regarde le direct des juniors de go les excrémistes bamilekés on ne dit rien Amé Kamé parlait hier dans le direct de Messang avec le VP de langue à peine commencé là il a dit les excrémistes bamilekés les excrémistes bamilekés moi je vais passer à Kavet en direct pour dire un mot au Basar les bamilekés et les basars ce sont les personnes qui se sont battues à l'époque pour lutter contre la colonisation ils étaient en mutualisation aujourd'hui les pères fondateurs indépendantistes sont morts M. Nuremberg, Ernest Wandi et Félix Moumié mais le seul peuple qui a continué à se balaquer pour l'indépendance réelle c'est le bamileké moi je dis un mot au peuple basar le peuple basar n'a pas de région parce qu'on les a découpés le peuple bamileké a une région petite parce qu'on a voulu les rendre petits pour les affaiblir aujourd'hui les basars qui parlent, qui parlent, qui parlent ils pensent qu'ils sont mieux ils ne sont pas mieux ils ne sont pas mieux que Kavar Libye essaie de prendre le pouvoir on va lui rappeler qu'il est un peuple de maquisa il faut rappeler ça à ces gens nous sommes bamilekés et nous sommes fiers et nous continuerons à être fiers au fur et à mesure qu'on radicalise les bamilekés les bamilekés se posent les questions pour savoir quel est réellement leur potentiel ils se rendent compte qu'ils sont très forts la dame dit tout à l'heure que non les bamilekés ne se lavent pas mais sinon ne se lavent pas on va donc acheter tes produits alors que nous ne l'avons pas comment comment tu vends tes produits au port ? le port se lave ma mère le port a une belle peau le port on l'appelle beau regard il n'a plus besoin de mettre tes produits c'est pour ça j'ai dit pourquoi elle est énervée en fait ? j'ai bien dit que le port ne peut pas mettre la crème c'est que normal que le port n'achète pas de produit c'est que normal que le port n'achète pas de mettre pas la crème c'est qu'un sorcellerie ça encore vous pensez que vous allez passer le temps à nous insulter on va laisser jusqu'à quand ? à l'époque nos parents disaient qu'il faut avoir la sagesse du village on ne répond pas aujourd'hui nous sommes en 2023 la sagesse du village là on a laissé ça au village on est en veille la sagesse du village et nous sommes dans le direct 100% de Bami nous sommes dans le 100% de Bami tant que le Bami le quai n'a pas envahi le monde c'est qu'il n'a pas encore atteint sa mission la mission du Bami c'est d'aller devenir président aux Etats-Unis président en France président même en Chine on peut aller de quoi là ? et ça va se passer vous allez voir Valanganou non ? Valanganou qui a conquéré le MMA non ? il va finir et tout et tout et tout le jour que le Bami le Bami va conquérir le monde il va dire qu'on atteint nos commissions il manque maintenant qu'on va conquérir la lune conquérir Mars conquérir Jupiter et ça va arriver faites-moi confiance merci beaucoup frère merci beaucoup je vous laisse je te laisse merci beaucoup pour ton intervention donc soyez nombreux apprends la parole moi je fais pas du monologue ce soir bonsoir bite tordu comment vas-tu ? bonsoir bonsoir toi VP de Londres le tribaliste que vrai tribaliste tu es un simple les Bami en tant que qui ? toi VP de Londres t'as grosse tête ton dirai la noire de coco là tu vois il est appelé dans le direct de Papa Pic pour insister les Bami tu es qui ? VP de Londres t'as ton dirai qu'il faut un idiot comme ça là qui est sur tous les Bami qui est checké un salopat comme ça qui ne sait même pas où il est ton parent là va sortir sur Facebook toutes tes photos tes photos nues que tu en vois aux petites filles là dans les importes ça va sortir avec sa grosse tête on dirait un champ un champ un champ de bakabo les langues de rose t'as mécon salopat insiste encore les Bambliquins un jour l'essence de faire les mieux pour insister les Bambliquins toi aussi tu viens insister les Bambliquins dans le lac des Papa Pic Papa Pic là il me dit rien un monsieur tu fais le johnson toi mais ça tu fais le johnson et puis tu admets que les gens viennent insister toute une communauté comme ça dans ton live moi je ne suis pas Bambliquins mais j'ai grandi avec les Bambliquins et je n'accepte pas qu'on insite ces gens moi je suis Betty Bassa ma maman est 50% Betty mon papa est 50% Bassa et pourquoi tu me soutiens alors parce que moi au Cameroun la maison où j'ai grandi ça veut dire la maison à côté de ma maison ce sont mes frères ce sont mes frères baffants qui sont à côté et puis je ne mangeais même pas la maison j'ai passé le temps à manger chez eux et puis j'ai grandi là-bas jusqu'à ce que je voyage donc je ne peux jamais je ne peux jamais accepter qu'on ait su de mes frères Bambliquins c'est bien ça ma maman mais toi au moins tu as tu reconnaissances c'est bien ça ma chérie très bien bravo c'est jamais toi mais sans là tu ne peux pas respecter ton âge tu ne peux pas respecter et toi suce ta langue ta langue tu as pas la langue tu as pas lâchez-nous pas le temps pour que t'as pas une chanson tu es un bon toi suce toi suce tu crois que tu es qui tu crois que tu es qui ma chérie parle un peu en Bassa papa n'est pas en Bassa pour que papa lui il va mieux entendre tu sais que le français est un peu très compliqué avec bon moi je n'ai pas de parler pas toi je n'ai pas de parler pas vraiment j'ai grandi j'ai pas grandi au Cameroun comme ça non parle à nous que tu peux pas dis même bonjour dis même bonjour c'est pas bonjour on n'insulte pas ma chérie dans notre langue on n'insulte pas non moi je ne connais pas je ne connais pas bien parler en Bassa donc moi j'ai grandi ici en Occident donc moi j'ai oublié j'ai oublié ok merci merci beaucoup la française merci ma mise papa pique fais attention tu dis que ta page je n'ai pas pour l'utiliser pourtant ta page j'ai pour l'utiliser on a vu hier j'ai fait de l'agent on fait de l'agent il est un gros consul qui tient près de 90 ans il ne peut pas respecter son âge on met ton on met ton go of go of go of abec merci toi papa pique et toi vp de l'om ta tête on dirait le chant le chant de manioc la une grosse tête quimbo ta mère encore non non il ne faut pas insulter non ma chérie je ne suis pas d'accord il ne faut pas insulter la mère non il ne faut pas insulter la mère ce n'est pas bien il ne faut pas insulter la mère de con donc moi je suis venu dire mon mécontentement et puis je suis très fâchée donc vp de l'om tu es trop trival donc il faut faire attention les petits miettes qu'on te paye là ça va finir un jour et papa pique respecte ton âge à ton âge tu devais déjà avoir des petits enfants mais tu es là sur facebook tu es là tu parvines tu acceptes que les gens viennent insulter toute une communauté dans ton live en tant que qui papa tu veux faire la concurrence il a envie de c'est le droit merci merci beaucoup merci beaucoup allez on partage encore un petit coup de partage sans que de monter en puissance faites monter la pression à la famille parce qu'on n'est pas assez nombreux normalement 100% d'amis comme celui-ci aujourd'hui on est très nombreux c'est la plateforme pour répondre à cette tribaliste roberto frérot je vais te dire un truc il y a grosse tête de l'onde là ou c'est ou c'est vp de l'onde là mais on dit comme ça franchement quand j'écoute ce garçon j'ai la nausée en fait je suis donc j'ai envie de vomir en fait donc c'est ce qui fait que je n'aime même pas l'écouter ni de près ni de loin moi je suis un peu choqué parce que une fois j'ai suivi en passant quelqu'un a découpé l'une de ses directs comment il disait qu'il faut qu'on c'est quoi pour les bamlékés les bamlékés doivent payer plus des impôts j'ai dit le bamléké est différent des autres tribus pourquoi c'est le bamléké qui doit payer plus des impôts il faut que les bamlékés met la peinture devant les maisons j'ai bien compris en fait j'ai dit donc tu vois tellement ils ont tellement la haine du bamléké dans le cas mais tout ça fait partie en fait c'est la jalousie tu sais en fait quand tu es jaloux de quelqu'un tu souhaites c'est la mort de la personne en fait et tu sais exactement la pauvreté aussi fait partie de la jalousie il y a des personnes en fait quand tu ne travailles pas c'est un peu comme on peut être les amis toi et moi tous les deux toi tu travailles même comme je suis bamléké comme toi toi tu sors tous les jours tu travailles à un moment donné il y a cette jalousie là en nous toute personne est jalouse la jalousie est névraiment en nous mais la seule façon de pouvoir évacuer tout ça il faut aller travailler pour ne pas avoir peut-être envie de la chose détruire tu vois ce que je dis parce que ce que tu gagnes ça te permet de ne même pas regarder la chose de quelqu'un quand tu vois les vp tu vois même par exemple sur notre frère pardon si notre frère Zogo effectivement Martinez qui est décédé tu vois comment Amei Kamé est en train de bouffer l'argent sur ce monsieur un vieux père de 52 ans ça fait 40 ans comme Amei Kamé en Europe il n'a rien foutu mais tu as vu qu'il est parti il n'a fait que la cabane de poulailler et même jusqu'à il n'avait même pas pu tenir sa cabane de poulailler il est retourné encore en France encore il fait que l'autarcie donc il jongle comme ça il trouve un peu les petits coups bas comme ça il escroque de l'argent c'est un escroc ces garçons parce que pour un pays d'une vraiment comme le Cameroun Amei Kamé devait faire la prison déjà sorti la machette donc pour lui c'est que les bamblés qui sont des personnes de seconde zone ce sont eux qui sont vraiment des top quoi mais on ne peut pas se faire su désolé parce que si le gouvernement ne peut pas arrêter ces personnes là qui ont arrêté le tribalisme nous même on va se défendre et ça va sortir comme ça c'est ce qu'on fait c'est bonsoir c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait c'est ça la famille bonsoir 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 attends le nom c'est quoi déjà c'est Myriam Foto c'est ça oui c'est ça bienvenue dans le live 100% Bami oui bonsoir je voudrais intervenir avec grand plaisir oui je voudrais dire à tous ceux qui sont en train de nous écouter que l'origine de la haine d'un quoi contre les Bami qui est très lointaine ce sont des choses qu'ils ont reçues depuis l'enfance donc c'est pas un truc qui commence aujourd'hui et c'est leur éducation je peux dire que d'un côté on ne peut pas les en vouloir parce que cette haine là très tôt c'est ce qu'on les apprend depuis le berceau vous comprenez un peu pour les gens comme les Amek Amek Amel lui il est en train de chercher son argent c'est pour ça que je dis que lui là lui là seulement je ne peux même pas tenir compte de ça c'est vrai que ça elle n'aime pas écoute moi ma soeur écoute moi il faut tenir compte de ça il ne faut pas oublier les détails parce que quand il dit que tu ne peux pas tenir compte de ça c'est très très grave pourquoi c'est grave parce que quand il parle il contamine d'autres personnes d'autres personnes qui répondent donc ce qu'il dit c'est vrai il faut pas Amek Amel pour moi c'est un c'est quand même j'amort au grand j'amort parce que j'ai suivi aussi dans certains j'ai dit qu'ils blaguent non on ne blague pas avec le tribunal non 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 il ne blague pas parce qu'il contamine beaucoup le flore de ligne est quelqu'un qui est prêt à vendre son âme au diable avec de l'argent le flore de ligne devait séparer son image avec Amek Amel Amek Amel c'est quelqu'un qui est prêt à vendre son âme pour de l'argent le flore de ligne ne devait pas montrer son image avec Amek Amel parce que ce que flore de ligne fait ça veut dire qu'avec Amel ça veut dire que flore de ligne valide ce qu'Amel Amel je suis d'accord avec toi je suis très d'accord je suis d'accord vas-y je te laisse oui donc je disais tantôt que cette haine là eux ils ont reçu ça depuis le berceau et parfois tu as l'impression qu'eux on ne réfléchit pas de la même façon puis tu entends les gens comme les gens qui te disent que vous pensez que vous aimez Martinez Zogo plus que qui mais je me demande est-ce qu'il faut être de la famille de Martinez Zogo pour l'aimer est-ce que dans les pays est-ce que si tu accouches ton propre enfant tu le tues et on va venir t'emmener en prison tu vas demander à la personne que tu aimais mon enfant plus que toi mais ces gens me mis en même quel c'est vous mais c'était maman il ne faut pas bien qu'un Martinez travaille dans une radio dans Bamileke est-ce que quand Martinez Zogo travaille dans Bamileke voilà on bouchait les oreilles des auditeurs pour que ce ne soit pas des Bamileke n'écoutent pas mais c'est terrible ce que ces gens peuvent raconter vous aimez Martinez Zogo plus que qui c'est-à-dire qu'un autre qui a écouté qui a écouté au Cameroun vous demandez que vous aimez Martinez Zogo et qui s'appuie là-dessus oh on réfléchit de la même façon en fait parce que je ne sais pas comment que quand on décède aux Etats-Unis tout le Cameroun pleure mais un Cameroun qui veut au Cameroun on empêche d'autres Camerounais de pleurer et pour vous dire un truc même avant même que le deuil de Martinez soit vraiment élevé jusqu'aujourd'hui c'était les Bamileke qui ont poussé ça les écarts ou bien ce soit les écarts là ce sont les gens qui se battent pour faire taille la fin mais les gens sont en train de parler à un moment donné je me suis dit bon franchement ils ne savent pas faire le deuil effectivement ils ne savent pas faire le deuil comme les Bamileke il faut qu'on se dise la vérité eux ils veulent faire taille la fin eux ils veulent faire taille la fin mais on ne peut pas taille la fin parce que c'est très très grave c'est qui s'est passé c'est très grave exactement après si on laisse demain ça peut être toi ça peut être moi ça peut être ma cousine ça peut être mon père ça peut être n'importe qui c'est pour ça qu'on doit être le pyjama il faut bien presser que ce n'est pas tous les écarts qui sont vraiment indignés la plupart qui sont tribalistes veulent qu'on doit le laisser on ne laisse pas ça pas du tout c'est nous qui allons faire le funerail il faut le rappeler c'est nous qui allons faire le funerail on ne doit pas lâcher il faut qu'il y ait beaucoup d'hybalisme il faut qu'il y ait cette affaire jamais ce n'est pas une affaire de tribalisme on a tué Martínez on l'a tué on l'a décapité ce n'est pas qu'une affaire de tribalisme jamais de la vie on doit savoir qui a tué Martínez la saison de Martínez doit être traduite en justice voilà il est hors de question il va être voilà on doit entendre et la personne ne va pas condamner parce que c'est très grave ce qui se passe on veut savoir on veut savoir et le monde entier est en train de suivre cette affaire même les citoyens sont en train de suivre ils demandent aux autres camerounais que vous ne nous donnez pas la suite pourquoi vous parlez d'autre chose au lieu de partir de Martínez j'ai dit j'ai vu les citoyens les citoyens sont dessus même plus que les citoyens c'est ce qui est marrant il y a un commentaire excusez-moi la famille on va également essayer de déchiffrer ça il y a une qui dit Brigitte Nadiane une frélate je crois ou bien une qui a emprunté un homme américain elle dit vous voyez Flo et Amel Kamel dans vos rêves elle est plus intelligente que ça donc développez là-dessus s'il vous plaît il n'y a pas question même si Flo elle est vraiment intelligente mais je pense qu'à un moment donné tu ne vas pas je comprends bien qu'elle a fait un enfant avec un Vincent on ne refuse pas c'est normal mais il y a des pouvoirs franchement je pense que même si Flo a eu à supporter Amel Kamel même si Amel Kamel a eu à supporter Flo par rapport à son argent ça ne donne pas le doigt à elle d'aller mettre son image sur Amel Kamel pourquoi je dis ça parce que c'est que Amel Kamel a fait prendre de la matière juste construire Amel Kamel insulte les Bamileke après on va dire que non il y a les mots non j'ai j'ai les neveux Bamileke nous on n'a rien à foutre c'est la peur 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 ça ne vous donne pas le doigt même si vous avez épousé même la reine Bamileke nous ça ne nous regarde pas ça ne vous donne pas le doigt de venir inciter tout un peuple Bamileke parce que nous on va passer le souffert c'est ce qui marche avec Flo parce qu'en fait les trucs c'est quoi elles prennent Flo elle met devant pour prendre les prétextes pour bien nous insuter tu vois parce que nous sommes bêtes mais nous ne sommes pas bêtes vas-y je n'ai pas la parole à Jeanna merci moi-même qui vous parle mon fils est étonne moi-même qui vous parle mon fils est étonne mais je n'accepte pas qu'on insute ma tribune je suis à main de la vie mon fils est un étonne je n'accepte pas qu'on insute le Bamileke quelqu'un insute le Bamileke j'ai même un organe je m'assoie sur sa tête on doit pas insurer le Bamileke est-ce que Jeanna merci 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 bonsoir 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 et à la parole oui je vous suis depuis là et voilà quelqu'un comme Amek Amek je le considère même pas c'est un perdu en fait non 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 il ne faut pas dire ça franchement c'est un mot là ma soeur non je ne suis pas d'accord il ne faut pas dire attends que j'exprime Macabo Macabo laisse que j'exprime s'il te plaît c'est un mot qui lui donne de la valeur je ne l'écoute même pas en fait donc du coup nous nous attardons trop à ce qu'il parle c'est un nom ce garçon il a raté ça fait plusieurs années qu'il est en Europe donc en fait il ne sert pas d'exemple à quelqu'un il ne peut rien apprendre il ne peut même pas éduquer un enfant donc du coup c'est un je veux dire c'est un logo en fait et maintenant j'ai pris la parole parce que je voudrais parler de l'autre fille là sous quoi j'ai regardé un live de Sandy de Boston et elle était dans le live et elle se plaignait que nous on n'achète pas ces produits porter plainte à Roberto il s'est attaqué et c'est que nous ne gérons pas ces produits depuis le jour qu'elle a insulté les barriques moi je la suivais je la suivais contrairement même à certains influenceurs je la suivais et puis elle s'est levé c'était devant mes yeux elle a commencé à insulter les gens j'étais en live c'est en ce moment je me suis désabonné directement il n'a pas fallu que les gens me le disent je me suis désabonné directement et puis voilà une fois j'étais dans le direct de Roberto elle est venue l'a appelé commencer à braser nous l'avons correctement insulté si bien qu'elle est partie donc maintenant elle est en train de jacasser elle va porter on s'en fout on n'achète pas ça ne doit rien changer c'est pas maintenant que nous n'achetons pas ces produits c'est depuis ce temps qu'on a dit qu'on la boycotte et il n'y a rien qui changera c'est bon qu'elle est à vie à vie il n'y a pas qu'on refait ma chaleure ce n'est pas que c'est maintenant non c'est à vie ce sont donc c'est du tic au tac eux ils nous insultent on répond et on agit en même temps donc elle dit par exemple que ce qu'il dit oui il parle mais il ne nous sert à rien ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui répondre si jamais il s'attaque à quelqu'un non c'est pas ça mais je vais juste lui dire que sa vie lui-même l'a dépassé donc du coup il est un je ne sais pas il ne sait à rien donc tout ce qu'il parle c'est la jalousie comme quelqu'un a dit tout à l'heure ils sont jaloux ils sont jaloux de nous ils sont jaloux parce qu'on se débrouille très bien ils nous pleurent cette source de machin qui insultait les gens n'importe comment on s'en fout parce qu'en fait excusez-moi un peu il y a un truc un peu que je ne comprends pas comment si vous suivez un peu le live de Amek parce qu'à chaque fois qu'il y a un intérêt de ses lignes je lui donne que des vomis il me donne envie de vomir vraiment à distance tu vois un peu bon c'est qu'à son ménier il m'énerve beaucoup donc et un jour quand je vais tomber même si lui dans la rue même je vais dire que je te déteste je ne t'aime pas je ne t'aime pas du tout tu vois Amek 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 vous savez il y a un truc que je lui ai dit c'est que Amek Amek c'est un vieux de 54 ans il a raté sa vie parce qu'à 54 ans si tu ne parviens pas à obtenir ce que à 30 ans tu n'as pas eu c'est pas à 54 ans que toi tu vas obtenir ce que tu veux parce qu'au jour aujourd'hui Amek Amek il suivit il s'accroche il va être un peu comme les bamleke comme les riches bamleke mais Amek Amek je suis désolé toi je ne serai jamais riche tu vas me faire n'importe comment tu vas taper le dicalo tu vas tout faire même si on te donne un tas d'argent Amek Amek toi tu ne pourrais pas gérer ça comme un bamleke parce que chez nous c'est un don ce ne sont pas les médicaments qu'on fait pour savoir épargner ou bien pour savoir garder l'homme bamleke dès que tu sois dans le ventre de ta maman on t'explique tu sais déjà comment est-ce que tu fais pour épargner l'argent même si on met tout l'argent qu'on va te donner Amek Amek toi tu ne peux rien faire avec dans un gros zéro macabre comme ça à l'heure de porter ta matière que toi tu vas tuer mes bamleke mais le jour que tu vas venir moi je vais limer l'autre sur toi je te préviens déjà parce qu'Amek Amek je ne t'aime pas nous aujourd'hui ni demain et je te déteste bien même il faut que tu comprennes et puis il veut se passer pour un donneur de leçon les petits enfants qui prennent la route qui viennent qui sont nouveaux en Europe ils veulent dire comment ils vont faire et ça me fait mal c'est là où c'est un autre combat et il faut même vraiment parler de ça j'espère que maman c'est pour ça maman je ne te coupe pas c'est pour ça que macabre de l'Ouest a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas négliger ce qu'il dit parce qu'il contamine les autres oui parce qu'il contamine les autres même ces jeunes qui prennent la mer pour venir ici qu'ils soient de n'importe il contamine à la paresse à la paresse il n'a pas tu as dit il n'est rien en fait et je dis toujours si ces enfants moi particulièrement un jour j'ai ma nièce là elle a coupé un direct parce que je ne le suis pas elle a vu mon neveu en direct avec Amek Amin et elle a coupé la partie elle m'a envoyé il était en train de lui parler donc lui il est en Europe et mon neveu au Cameroun il était en train de lui parler j'ai dit mais ce n'est pas possible celui-ci là va apprendre quoi un enfant et c'est comme ça que tous ces enfants là l'écoutent c'est même c'est ce qui s'est passé avec les gens l'écoutent donc je dis mais ce n'est pas possible les gens l'écoutent les gens ont perdu celui-ci peut apprendre quoi aux gens et tu vas l'écouter et je n'ai pas l'agent à votre père même 5 francs mais pourquoi tu te tiens là pour parler ça tu connais les conditions dans lesquelles les gens ont grandi tu ne peux pas dire à un enfant ce qu'il son père s'est épuisé vendre tout lui donner l'envoyer en Europe tu lui dis que n'envoie rien à ton père mais c'est quoi c'est quoi ça et ben les enfants ben tu vas l'écouter donc parfois quand je l'ai souvent attraper je dis non mais il faut laisser les gens en paix tu ne peux pas donner conseil aux gens parce que toi même tu n'as rien prouvé déjà son retour au Cameroun prouve insuffisance qu'il n'a pas pu il n'a pas pu il n'a pas pu il n'a pas pu regardez où il est non regardez dans la chambre dans laquelle il était pour sortir la machette qui va tuer les gens c'est la chambre d'un ancien non mais attends il est malade c'est un malade c'est une chambre c'est pas une chambre ça non je suis désolée non non donc ça doit ça doit faire partie même de en fait non mais c'est la jalousie c'est la jalousie parce que j'ai dit tout ça ça fait partie de la jalousie en fait toute cette haine là contre les bamleke c'est la jalousie il n'y a pas de chose et la meilleure chose c'est d'aller travailler si tu travailles tu vas être comme les bamleke il y a une première jalousie il y a la première jalousie c'est parce que les bamleke sont rassembleurs et les bamleke ça veut s'indigner devant le frère qui a un souci les bamleke sont rassembleurs ils s'indignent tu vois un peu ils prennent un peu la peine de s'occuper comme si ton frère est malade il dit l'autre a quoi je vais aller le rendre visite tout ça c'est donc ça rassembleur et cette jalousie là c'est qu'il n'y a pas de chose on arrête la frère qui est un journaliste on le décapite il y a forcément la façon dont le monsieur est décédé est décédé les bons tu vois une dame comme Suze là elle dit qu'elle est amoureuse demain et après demain tout ça à cause de l'argent l'argent facile on te dit qu'un monsieur t'as réussi avant la règle du contribuable tu m'as dit qu'il s'y avait eu demain et après demain tu te rends compte est-ce que c'est si elle est même nomade dans sa tête tu m'as dit 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 tu es amoureuse aujourd'hui et demain et après demain tu as vu la façon on a décapité ce gars si c'est ton frère ton petit fait qu'on pour être décapité avec le crâne d'enlever enculé couper les doigts la langue couper ça va te plaire c'est suce de quoi tu m'as dit parce que tu dis qu'il est riche quand il a fait quoi il a commencé où on a vu parce qu'avant d'être riche il s'est recommencé quelque part on te voit évoluer un jour tu es les gens tu caches un peu tu voles tu détournes et puis tu te dis il est riche il est milliardaire ceci n'est pas des milliardaires comme n'importe quoi c'est que vous pensez au nombre du mot que cache les médias vous pensez au nombre du mot que les couvres la plus haussie vous savez le nombre du mot que c'est vraiment hein j'ai donné tété ils sont en train de faire la concurrence avec les bablèkés médiadés avec la ronde du conguliable c'est vrai que la ronde du conguliable c'est ça ils font la concurrence avec les bablèkés avec la ronde du conguliable maman on peut faire ça dans un pays en d'abord maman on vous a fait ça dans un pays comme ça vous êtes grave maman on peut être un millionnaire dans un pays milliardaires dans un pays avec l'argent du conguliable avec l'argent des impôts des camerounais maman les camerounais ils sont dans les doutes maman c'est une bordel c'est une bordel c'est pareil c'est le soir avec son chanson on laisse le mot allez coucher on laisse le mot je comprends celle-ci là comme elle dit elle dit Roberto n'est pas mon cidome mamie c'est toi qui es le cidome que ce frère tu es tellement non non tu es même d'abord tu es même d'abord tu es même de lèvres tu es même de lèvres en disant la bouche je prends tu es même de l'arrivée et tu vas tu es même de l'arrivée tu es même de l'arrivée tu es même de l'arrivée je ne vais pas c'est ça je ne vais pas le point à Roberto bien c'est que Roberto lui a dit oh tu n'es pas beau tu n'es pas mon cidome est-ce que tu es ma chine ? je n'ai jamais sorti avec toi oh tu n'es pas mon cidome comment tu es noir tu es sale tu es ma chine hé ça c'est qui ça le pâté de 5 à 30 avec un café de chocolat tu sais quoi tu sais quoi alors alors je vais descendre je vais descendre attends descends moi descends moi je vais prendre Roxane Roxane si tu peux venir s'il te plaît donc Roxane également qui est une bambi Power d'ailleurs qui m'apprend je ne m'en doute pas la parole le moment c'est pertinent non elle est très pertinente tu sais parfois le matin à 5 quand je me réveille je me réveille je me réveille je m'ennuie je regarde je écoute le truc que je ne veux pas écouter à la veille allez avec nous alors bienvenue aussi Roxane oui bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir Jeanne c'est Jeanna bonsoir j'arrive même à Macabo de l'Ouest bonsoir Roberto bonsoir et bonsoir à ceux qui sont présents dans le live ce soir donc comme j'avais dit depuis hier j'appelle pour parler à la suceuse love la suceuse love il faut savoir que il faut savoir que la communauté bamileke n'est pas celle à qui on s'adresse à tout vent et n'importe comment il faudrait savoir aussi que désormais le nom bamileke va être une appellation d'origine contrôlée et protégée c'est bien ça c'est à dire désormais quand tu quand tu quand tu voudrais t'adresser au bamileke et que tu prononceras uniquement le nom bamileke c'est à dire ne termine même pas le nom dit juste bamileke tu comprendras que tu auras affaire à des gens tellement bien placés bien organisés et puissants même donc la suceuse love je vais te répondre comme ça aujourd'hui et que tu prennes de la graine j'ai vu j'ai vu certains de tes lives quand tu étais allé au Cameroun j'ai vu cette fille tellement c'est à dire dépaysée dans son propre pays en fait j'avais pas compris cette fille arrive au Cameroun elle est enfermée dans un studio meublé où elle transpirait où elle transpirait la misère elle mangeait du lofombo c'est à dire des beignets au sucre des beignets au sucre avec une orange c'est à dire au petit déjeuner à midi elle mangeait des 50-50 vous connaissez ce genre de viande sur des pics sur des pics et quand elle mangeait elle faisait même elle faisait même la comédie vu qu'elle est vu qu'elle est comédienne elle faisait cela en disant on va compter des bambous elle appelle ça des bambous nous on appelle ça des pics c'est à dire elle comptait ça et à chaque fois elle était à 25 c'est ce qu'elle mangeait tous les jours c'est à dire le premier life elle avait mangé des lofombo du beignet au sucre avec des avocats et elle a même précisé que c'était des avocats de Bouddha c'est à dire des avocats des nomades et par la suite elle avait mangé ces 50-50 là et elle avait bu à côté un verre de Matango et le lendemain c'était le même c'était le même menu et avec juste un verre de Dino il y avait juste l'orange qui avait changé du menu de la veille enfermée dans un studio meublé sans climatiseur elle transpirait la misère je vais donc dire à cette fille que les produits que vous voyez qu'elle vend c'est un cache-sexe c'est un cache-sexe c'est l'arbre qui cache la forêt et le lendemain dans son propre life elle apparaît avec une perruque tellement longue une perruque tellement longue pourtant la veille elle avait des cheveux courts je pense que ceux qui l'hébergeaient lui avaient dit écoute ça fait un moment que tu es là et puis que bon ça ne bouge pas trop je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des enfants je suis juste mort et le lendemain elle est apparue avec une perruque longue avec une jupe courte à volant et puis elle a dit en plein dix heures vous savez comme il fait chaud dehors là vraiment mais suceuse-love on va quand même danser un peu donc vous comprenez la suite en déduction ce qu'elle était en train de faire les produits qu'elle vend là comme vous voyez là c'est un cache-sexe il y a une qui l'avait disséquée ici en plein live c'est la libellule cribienne qui avait dit exactement que cette fille était mytho une hypocrite et tout elle avait toujours dit aux gens qu'elle était infirmière et quand son dossier était tombé sur la toile venant déjà de la libellule cribienne on n'avait pas cru et quand Zimanto était venu verser cela sur la toile qu'elle était aide-soignante et même pas l'aide-soignante elle n'avait pas à faire directement au malade si ça se trouve elle faisait juste le ménage dans cet hôpital-là c'est une qui a tendance à se fabriquer une vie il faudrait le savoir il faudrait il faudrait le savoir je ne sais pas si elle voulait se donner des ailes en voulant parler des bamlequés mais ceci dit elle était quand même elle était quand même un peu incognito sur la toile elle avait elle avait des gens qui la suivaient mais elle n'avait pas été pas connue en tant que telle et elle avait commencé à attaquer Flore à plusieurs reprises très violemment ça c'était dans le passé commencer à attaquer Flore à plusieurs reprises très violemment où Flore avait fait une sortie disant écoute c'est pas parce que je ne te réponds pas que tu penses que je n'ai rien à te dire je te connais très bien je connais ton parcours je sais que tu étais passée par la Grèce que tu étais arrivée en Europe passant par la Grèce par quel pays là et ensuite par la France et c'était fait aider par une bamlequée dont Flore avait même donné le nom et Flore avait dit ça fait un moment tu t'adresses à moi je ne te réponds pas mais il faudrait quand même que je te réponde aujourd'hui tu as dit cette fille d'une méchanceté parce qu'elle s'attaquait à Flore discutant son leadership discutant discutant on ne sait pas ce qu'elle en voulait à Flore donc la suceuse love quand tu te regardes tu dis qu'il y a au cœur que tu es plus belle que toutes les filles bamelique tu as vu tes doigts allez voir les mains de cette fille elle a les mains larges et musclées c'est une creuseuse de rats c'est une creuseuse de rats et elle même elle dit elle a vécu avec sa grand-mère elle a vécu avec sa grand-mère cette fille allait voir ses mains dans toutes ses vidéos et elle dit qu'elle va épouser un milliardaire elle va caresser un milliardaire avec les mains là et quand on voit une fille qui a les mains comme ça ça veut dire que ses pieds sont pareils donc c'est une qui a vécu au village et on voit très bien que quand elle a même des pieds pareils et des mains pareils mais elle a mais elle a connu ce qu'elle a c'est une fille qui a oublié de 15 et c'est pas et c'est juste le peu c'est le peu pour dire les choses c'est une fille qui a vraiment vu elle a vraiment trop elle a vraiment trop souffert et dans son propre life encore elle revient et dit écoute Roberto moi je suis après des hommes qui ont un mètre quatre-vingt-dix tableau de chocolat et puis milliardaire va être quatrième femme déjà avec les mains des doigts qu'on a vu agripper sur le verre de Matango on dirait Fiona on dirait Fiona dans Shrek c'est-à-dire tu en voulais tu avais les crocs tu en voulais tu mangeais les beignets au stucco comme si tu comme si tu n'avais pas vu la nourriture depuis 5 ans hein c'est avec les doigts là que tu vas caresser le milliardaire là mais pour ton information le seul milliardaire qui vous et qui vous restez il est au stade donc je ne sais pas lequel des milliardaires tu voudrais que tu voudrais dont tu voudrais c'est sa quatrième femme le seul milliardaire qui vous restez il est au stade alors qu'on parle et si tu voulais même être sa cinquième femme là c'est au stade là que tu où tu iras te marier c'est au stade là où tu iras te marier et déjà ça en passant lequel c'est quel milliardaire dont tu évoques c'est qui hein il existe vraiment parce que tout d'abord parce que tout d'abord il faudrait que qu'on fasse venir le père de tes trois enfants qu'on le fasse à soi on le passe à un on le passe à un intégatoire bien musclé parce qu'il va devoir nous dire qu'est-ce qui a manqué dans ta notice parce que le gars il t'a fait trois enfants il faut qu'il nous explique c'est qui a manqué en sorte qu'il t'a pas passé la bague aux doigts il t'a fait trois enfants il t'a déposé on appelle ça déposé toi tu es là sur la toile tu es trouvé un milliardaire un mètre un mètre un mètre quatre-vingt-dix tablette de chocolat mais tu as vu tes mains mais je dis allez regarder les mains allez regarder les mains de la suceuse love ses pieds sont pareils ses pieds sont pareils elle n'a pas fait ça elle n'a pas fait ses classes elle n'a pas fait sa CM2 elle est venue dire que les Bamileke sont des nomades est-ce que c'est qu'au Cameroun les seuls nomades sont les Mbororo et les Aoussa elle n'a pas fait sa classe de CM2 les seuls nomades au Cameroun sont les Mbororo et les Aoussa mais elle elle ne le sait même pas donc parlant de nomades elle ne connait pas la définition déjà elle ne connait pas elle ne connait pas elle est là dans un rôle sur la toile elle est là dans un rôle sur la toile on lui a dit pour avoir la visibilité le fonds de commerce sur Facebook aujourd'hui c'est de parler des Bamileke c'est la même chose qu'Amet qu'Amer fait Amet c'est qu'il se lève le matin s'il veut les étoiles s'il veut qu'on regarde son live s'il ne parle pas des Bamileke il a 25 vues c'est ça Amet Amet a compris que c'est comme ça qu'il faut passer et la suceuse l'offre et c'est suceuse qui la suive ils ont compris que maintenant là c'est comme ça il faut faire maintenant ça pour gagner pour gagner sur sur Facebook elle se plaigne que ces produits oui les extrémistes Bamileke ils n'achètent plus mes produits mais on n'achète pas seulement aujourd'hui c'est depuis je ne sais pas moi depuis X temps ça ne passe pas c'est depuis X temps ça ne passe pas je vais déposer plainte et tout ma chérie quand tu dis que tu vas déposer plainte là il faut savoir que vos produits que vous allez acheter que vous allez acheter je ne sais pas où là ou alors que vous êtes des revendeuses vous ne connaissez même pas la formulation de ces produits c'est-à-dire toi la suceuse de l'offre tu ne peux pas donner la formulation de tes produits tu dis que tes produits viennent d'un laboratoire français est-ce que tu sais qu'il y a des laboratoires clandestins en France qui sont dans la fabrication des produits cosmétiques qui font dans le moins cher il suffit que tu donnes ton nom on va griffonner ça sur un emballage et puis et puis on te donne ces laboratoires là ne peuvent même pas t'encourager c'est-à-dire engager une procédure comme ça c'est t'encourager tu ne peux même pas t'encourager à ce que tu ailles devant un juge avec ce produit là parce que parce que la formulation peut être douteuse et une formulation que toi tu ne connais pas parce qu'avoir une formulation c'est quand toi tu as donné c'est quand tu as donné c'est quand elle ne peut même pas c'est quand tu as donné la formulation justement pour qu'on fabrique tes produits déjà tu ne peux pas et il faut savoir que dans la formulation des produits cosmétiques il y a des noms scientifiques il y a des noms scientifiques que que les que les consommateurs lambda ne connaissent même pas que toi même tu ne connais pas tu ne sais pas ce qu'il veut dire nomade ça veut dire que si je te parle de tocophénol tu ne sauras même pas que c'est de la vitamine E si je te parle de l'acide salicylique tu ne sauras pas de quoi je parle si je parle de l'acide glycolique tu ne sauras pas si je parle de tous les acides qui entrent dans la composition de beaucoup de produits actuelles tu ne sauras même pas de quoi je parle c'est à dire tu vas juste dire écoute je pourrais aller faire ceci je pourrais tu ne peux pas tu ne peux pas parce que tu peux être surpris toi même de la composition de ton produit et il faut savoir qu'il y a des grands groupes qu'il y a des grands groupes comme L'Oréal Chanel qui se sont vus retirer certains produits certains de leurs produits dans des rayons tout simplement parce que parce que leurs produits non seulement sont contrôlés et sont contrôlés mais lors de la fabrication et le laboratoire lui-même a fait une erreur peut-être dans la mesure dans les mesures d'hygiène il a fallu qu'un consommateur ait des allergies ait une réaction allergique qu'on alerte justement les magasins de vente et qu'on demande qu'on retire tous ces produits tout le stock c'est-à-dire tout le ce lot dans des rayons de vente on parle là des grands groupes on parle là des marques et puis toi tu sors avec tes histoires il faut voir même l'emballage il faut voir même l'emballage tu as montré un stock j'ai vu la libellule écrit bien je vais revenir sur elle plus tard tu as un stock la libellule écrit bien elle a quand même vu un camion qu'elle était en train de décharger de décharger lors de la livraison toi tu as un stock tu stockes ça où ? tu as un stock donc quand on veut mais quand on fait ces choses dans le plagiat on fait des trucs on fait des trucs on fait des marchés parallèles on se tait on se tait tu n'as pas droit à la parole sur la toile et si on n'achète pas tes produits et si on n'achète pas tes produits tu t'assoies tu te remobilises d'abord et à la base tu revois ce que tu avais fait et tu demandes d'abord pardon au bain-liqué tu dois commencer par là tu dois commencer par là tu demandes pardon au bain-liqué et si tu veux faire je suis je suis due je suis ceci je suis ça on va peut-être taper là où ça fait mal tu sais tu vois les beignets à sucre que tu mangeais au Cameroun ça va se déporter en France c'est ça que tu vas manger c'est ça c'est ça que tu vas manger même si cette personne demande pardon on ne va plus acheter ils n'achètent pas on ne peut plus acheter demander pardon deux jours comme l'autre bulleuse du poisson la famille même Katino même Katino aujourd'hui elle a trop perdu elle a perte de vitesse aujourd'hui qui écoute encore du Katino elle a même beau demander pardon que j'avais trop bu excusez-moi les familles pardon mais ça reste toujours là dans le coup on ne parle pas comme ça je suis désolé je ne suis pas je ne peux pas acheter et j'ai dit aussi à tous les enfants de ne pas acheter tous ces produits à toutes ces personnes à toutes ces personnes qui insultent les banques on n'a pas le droit d'acheter les produits ni de prêt ni de lois on n'a pas atteint à ces personnes que personnes achètent ça alors excusez-moi la famille il y a un commentaire très intéressant de la part de Christina qui dit que ça sera un pardon un faux pardon oui c'est ça je suis d'accord avec Christina parce que ils ont l'habitude de venir on se dit on va te voir aussi que ce n'est pas tous les enfants donc il y a certaines il y a certaines parmi mais je dis bien que ceux qui viennent mal si tu insultes le peuple on va bien t'insuter on ne va pas te laisser faire on va te dire au jour où on t'avait appouché comme chez vous on dit que vous êtes nés avec la nous-mêmes on est nés aussi avec notre demi-foline aussi donc c'est comme ça maintenant donc on ne va plus se laisser faire donc quand tu viens quand tu viens inciter un homme comme Roberto elle ne peut pas elle ne peut pas mais déjà il faudrait elle ne peut pas ça c'est du déjà même déjà même il faudrait qu'elle se qu'elle demande un conseil juridique mais conseil juridique c'est qu'il faut déjà avoir il faut avancer de l'argent on ne se lève pas un matin on va se pointer on dit mais moi je veux tu n'as pas l'argent de beignet pour manger et toi tu vas aller pointer plein elle va s'arrêcher elle va s'arrêcher encore sur nous elle s'est dit qu'il va pointer plein et puis là encore il y aurait le fond pour développer les produits non mais c'est qui est sûr c'est qui est sûr que nous on s'est communiqué donc sa plainte va être vouée à l'échec pourquoi ? parce que c'est une photo qui a été prise on le sait on sait qui est derrière ces produits là c'est une photo qui a été téléchargée sur Facebook et qui en fait a été mise là moi je ne connais même pas les produits elle va nous dire quels sont ces produits la composition formelle c'est-à-dire qu'on va contacter les laboratoires les chimistes pour pouvoir examiner étape par étape molécule par molécule et en ce moment là ça peut l'interpréter donc je vous invite à commander ces produits comme ça ça va nous permettre de faire le test c'est pour ça que je disais Roberto que si elle ne connait pas vous commandez un produit pour test c'est pour faire le test c'est pas un truc on n'a même pas besoin non il n'y a pas besoin Roberto on n'a pas besoin c'est pour ça que je disais oui c'est pour ça que je disais que Roberto c'est pour ça que je disais que si elle ne connait pas la formulation de ses produits c'est-à-dire si c'est pas elle qui a justement comme on peut dire quand je parle de formulation pour ceux qui n'ont pas compris c'est la recette comme lorsque tu fais la cuisine tu as la recette si elle n'a pas ça c'est qu'elle ne sait pas ce que contient ses propres produits dont la surprise pour elle peut être énorme puisque la composition d'un produit la composition d'un produit comporte tout quand vous voyez l'étiquette justement des produits ce sont que des noms chimiques méconnus du grand public qui ne connait rien de tout ça si elle n'a pas la formulation elle ne sait pas elle-même ce que peut contenir ses produits et elle pourrait être surprise c'est elle-même qui devrait te payer Roberto on n'attend que ça on n'attend que ça parce que si elle ne le fait pas ils ouvrent la bouche chacun dit je vais porter plainte va porter ta plainte on va t'attendre avec ta plainte là et tout c'est que toi-même tu as dit si tu les bâmes les queues on va te chicoter avec ça et c'est parmi nous les bâmes les queues que notre avocat va sortir va porter ta plainte je te conseille d'aller ramener ta plainte là on va comme ça premier test là ça va être que sur toi avant que ton mari amène qu'amène aussi débattre aussi et tous ces gringaleux là l'autre aussi même ce chicote là on vous attend allez-y si vous pensez que vous avez vous laissé le jour va vous laisser oui quand on doit verser l'essence sur nous ébrouillée elle a dit ça en large c'est une fille la sucette love la sucette love la sucette love tu n'as tu n'as aucune qualité physique économique intellectuelle rien du tout qu'une femme baminique absolument rien du tout et puis je vais te dire quand on va au Cameroun là quand on va dans son d'abord on va dans son village parce que je t'ai vu dans un live tu es allé dans le champ de quelqu'un tu as dit me voici dans mon village quand on va dans son village on présente sa case familiale on présente sa case familiale on dit voici notre maison familiale tu es entré dans un tarsier à la poussière jusqu'aux yeux tu vas entrer dans le champ de quelqu'un tu dis me voici dans mon village je vais vous montrer les feuilles de bananier je vais vous montrer le nido latier qui d'ailleurs t'as dit qu'on appelle qu'on appelle la plante qui donne le nido latier je vais vous montrer le nido latier je vais vous montrer voici les feuilles de banane c'est avec ça qu'on fait le coquille dans le champ de quelqu'un tu étais dans ton village tu as un jean avec des sandales avec des sandales avec des sandales t-shirts tu es dans ton village elle est où ta case ta case familiale personne ne t'attendait là-bas pour t'accueillir il faudra arrêter de il faudra arrêter de 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 tromper les gens qui vous suivent c'est devenu vraiment n'importe quoi ce sont des moutons ce sont des moutons qui les suivent derrière parce que tu penses que quelqu'un de normalement ça ne sera pas possible c'est 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 je ne sais pas quoi dire en fait hein mais facebook ça confond vraiment les gens ça confond franchement ils se tiennent chacun allume son téléphone de 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 mais je ne sais pas quoi tu oses parler tu parles à quelqu'un qui a les entreprises mais toi avec tes deux je ne sais pas moi tes deux bouteilles des crèmes tu viens du compte on a dit qu'on achète on va plus acheter on va plus acheter tu as quoi je sais que tu vas quand même que mon nez mon machin va porter plein tant que ta plainte là ici là on n'a pas peur de la plainte tu as un peu plus les trucs à ces tribalismes là si que comme ça je vous ai laissé avec après ils m'ont dit que les bouteilles sont tribalistes mais on accepte c'est vous qui avez commencé et on va vivre comme ça avec même si vous nous demandez pardon on n'accepte pas votre pardon parce que votre pardon c'est le pardon des hypocrites notre bulle c'est de 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 crévette aussi là-bas elle a commencé comme ça maman faut yeah maman faut ouais maman faut mais je suis le monsieur direct maman il fait plein les deuils même qu'il a regardé comme ça il dit oh maman oh ce monsieur là si possible vous pouvez se lever donc si ce monsieur là vous pouvez se lever voir comment c'est pas même si il mogue même encore de son corps il m'a dit que ah mon dieu si je savais que je ne parlais même pas pourquoi je suis même moi-même pour rien hein m'a dit mais disons nous nous en arrivons là parce que nous en arrivons là parce que j'aimerais j'aimerais m'adresser un moment à Flore très important les abeilles venez oh venez venez j'aimerais m'adresser à Flore parce que c'est elle qui a donné une certaine c'est à dire la chicote la chicote à ce genre là oui parce que je vais encore parler d'Amer Kamer Amer Kamer c'est celui qui pendant que les autres qui pendant que les uns lui jetaient les pots de bananes à Flore quand elle avait sa boîte quand elle avait son entreprise elle a essuyé beaucoup de jalousie beaucoup de problèmes pendant que les uns lui jetaient les pots de bananes Amer Kamer a versé toute une casserole de cuisse sur son boulevard toute une casserole de cuisse sur son boulevard pour qu'elle glisse très bien il fait partie de ceux qui ont fait couler son entreprise ce gars là faisait ce gars là faisait huit heures de live par jour avec à l'écran derrière lui des produits de Flore il avait mis une croix mais c'est un méchant garçon parce qu'il faut rappeler parce qu'il faut rappeler c'est à dire il faut il faut rafraîchir la mémoire de Flore ce gars là faisait des lives pendant huit heures uniquement pour saboter des produits de Flore et pour quelle raison pour la simple raison que Flore était venue sur le live dire comme quoi il ne méritait pas de sortir avec docteur Modestine et c'est vrai comme quoi elle a comme quoi c'est une intellectuelle c'est une que c'est une intellectuelle que chez eux les intellectuels ne vont pas se salir de cette sorte Amé Amé a décidé de descendre Flore Flore on n'a jamais porté plainte mais à ma grande surprise c'est que Flore se lève le matin mais bien évidemment si elle veut jouer à si elle veut jouer à l'humaniste c'est bien c'est des valeurs mais de là à aller entrer de là à aller entrer dans la chambre de l'ennemi mais ça c'est vraiment vouloir c'est un suicide c'est un suicide bonsoir 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 on va laisser on va laisser une minute à Roxane et puis Solange va directement rebondir s'il vous plaît la famille d'accord voilà merci merci Roberto donc elle s'est levée un matin elle s'est retrouvée dans le village d'Amec-Amer pour aller pour aller voir où il dormait sur un matelas par terre plein de mythes et des charançons j'ai pas compris cette affaire là je me suis dit mais à quoi elle joue mais ce mec là a tout fait pour la coulée il a tout fait pour la coulée il n'était pas seul bien évidemment elle a coulé effectivement mais pourquoi elle est toujours vers des gens pour 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 plaire c'est pour ça que je disais la dernière fois qu'elle a un complexe justement elle a un trouble de personnalité elle a un complexe il faut toujours qu'elle subisse cette frustration là et elle va toujours vers ces gens là comme pour prouver des choses elle n'a rien à leur prouver elle n'a rien à leur prouver et jusqu'ici il ne s'est jamais excusé d'avoir coulé l'entreprise de flore j'attends ça jusqu'à aujourd'hui il l'a jamais fait et normalement il est avec sa famille ok très bien on va passer la parole à Solange qui doit avoir les lèvres qui brûlent beaucoup je vous rappelle que Solange c'est une fidèle du 100% mamie donc toujours aussi pointilleuse et aussi poignante que Roxane et puis Macabod chacun a son style j'adore dix mots différents styles c'est ça qui fait vraiment la beauté ce sont les ingrédients qui vont faire monter le 100% mamie donc tu as la parole Solange oui bonsoir la population en fait bonsoir la communauté Bami Power bonsoir à vous tous moi depuis un certain temps je vous dis la fierté d'appartenir à ma région la fierté d'être bamilliquais ne fait que monter vous savez pourquoi parce que les gens nous ont donné le pouvoir vous voyez un peuple comme nous on était on est là tranquille on va on pousse nos pouces on cherche nos 5 francs on ne fait pas on ne cherche pas les problèmes aux gens mais les gens décident que tout ce qui les arrive ils mettent sur nos têtes ça veut dire que quoi ils nous donnent le pouvoir ils disent que c'est vous qui gérez le Cameroun tous les problèmes qui arrivent là c'est parce que vous avez la gestion du Cameroun ils nous ont donné un pouvoir que moi-même j'ai Wanda sur ces gens-là et je dis c'est honteux pourquoi ? parce que un peuple qui se dit oui c'est nous qui avons le Cameroun nous gérons le Cameroun depuis 40 ans mais donc depuis 40 ans vous n'avez pas eu un seul milliardaire que quelqu'un s'élève aujourd'hui fabriqué de partout et tout vous si qu'il est commis le meurtre ou il n'est pas commis le meurtre ça devrait être une honte de se mettre là et dire je suis Amogou Bélinga aujourd'hui je suis Amogou Bélinga demain ça veut dire en 40 ans vous n'avez rien fait vous n'avez rien fait moi particulièrement si on se lève demain on dit que le patron de Conjeka a fait telle chose je dis mais foutez-le en tol parce que lui il n'apporte rien pour moi dans ma vie il ne m'apporte rien je ne dois pas aller me mettre à le supporter parce qu'il est bamlequé non il a fait quelque chose on le fout en tol le bamlequé c'est un peuple solidaire mais à la fois individualiste on ne doit pas se mettre derrière quelqu'un juste pour le soutenir parce qu'il fait partie de notre région c'est d'affaire des conneries on se met à l'encenser et je vous dis ces peuples nous ont donné le pouvoir parce que si vous êtes là on tue Martinel Zogo vous dites que c'est les bamlequé qui sont derrière depuis qu'on cite les noms il n'y a même pas un nom bamlequé parmi ceux qui sont en train de le faire elle parle au guignot de Ntchungan qui est là-bas il s'est dit avocat en passant je dis à cette dame on attend sa plainte nous avons les pieds par terre on attend la plainte si elle ne porte pas plainte nous-mêmes on doit porter plainte parce que arriver au tribunal elle doit nous dire ce que le peuple bamlequé a alli voir dans l'assassinat de Martinez elle nous dira cela là-bas on attend la plainte ici on attend la plainte tu plaques ça ici nous-mêmes on attend la plainte là rapidement un et de deux il y a ce qu'on appelle le syllogisme qu'est-ce que cela veut dire tu traites les bamlequé de porc donc je vends les produits le syllogisme c'est trois c'est trois affirmations qui tombent sur je suis c'est c'est quoi là machin machin je vends les produits de beauté voilà ma cible c'est la population camerounaise parmi lesquelles les bamlequé je traite ces bamlequé de porc je vends les produits de beauté pour les êtres humains conclusion les porcs n'utilisent pas les produits de beauté vous êtes d'accord avec moi pourquoi c'est plein qu'on dit qu'on n'achète pas ces produits tu ne veux pas traiter les gens de porc et tu les demandes de venir acheter tes produits on n'achète pas pour les simples raisons que les porcs n'utilisent pas les produits de beauté qu'elles vendent ces produits de beauté aux êtres humains et elles laissent les porcs parce que moi en tant que porc je ne peux pas acheter les produits de beauté d'une personne qui vend ses produits aux êtres humains c'est aussi simple c'est aussi simple que ça c'est ça c'est pas trop difficile t'as comprendre oui 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 si elle nous traite des porcs qu'elle vendre ses produits aux êtres humains elle dit qu'elle va te porter elle te porte la plainte sur la base de quoi donc elle va traîner un porc au tribunal elle va aller parler au porc au tribunal une pisseuse jolie comme ça donc elle t'amène à l'eau au tribunal on attend on attend la plainte là ici parce que depuis moi je dis elle t'indexe un tutu persona moi ça ne me dérange pas je dis on est sur facebook elle peut t'indexer un tutu persona il n'y a pas de problème mais du moment elle a toute une communauté mais c'est ça qui m'énerve en fait toute une communauté dans sa folie alors il faut qu'on déroule le tapis de folie et on l'entraîne elle assume les conséquences moi quand elle parle de Bandeke je me sens indexée période et je dois réagir on attend la plainte Bérobet en tout cas la plainte arrive Papa Zah tu es là nous tous on va aller là-bas on est dans des pays des droits de l'homme toi qu'on doit te montrer d'abord et ton ami Kamela va s'allumer vous tous là vas-y et si tu n'amènes pas la plainte nous on va te porter plainte oui 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 on attend la plainte là ici elle va se m'en sortir la plainte que nous sorte la plainte on a tellement hâte on a tellement hâte en fait ça va être une plainte c'est-à-dire que c'est la plainte toute la communauté en ce moment elle doit sortir parce qu'on n'est pas encore sorti et malgré tout ce qu'elle a vomi comme élucubration sur nous on est resté silencieux il n'y a pas eu de plainte déposée contre Ni Zogo donc cette fois-ci en fait il y aura c'est-à-dire qu'elle a porté plainte et nous payé je ne parle pas de moi parce qu'elle attaque une communauté si elle m'attaque ça veut dire qu'elle a attaqué Roxane elle a attaqué Makabo de l'Ouest elle a attaqué toutes les personnes qui sont dans le 100% Bahmi ce soir et nous allons réagir c'est aussi simple que ça nous on a été calmes on réagit directement sur Facebook alors si on doit passer de façon judiciaire le peuple bamléké n'a pas son mot à dire si le peuple bamléké parle de ce deuil c'est pour que l'injustice là c'est pour nous tous parce que ce qu'on a fait à ce monsieur on peut faire à moi mon frère ma soeur tout le monde etc mais pour eux c'est qu'il faut qu'on cache ça si chez vous on cache que quelqu'un est de ce deuil chez nous les bamlékés on ne le cache pas même si c'est même mon frère qui tue là tu vas aller répondre on ne cache pas le deuil chez nous donc c'est comme ça tu sais ma soeur quand ça toque à la porte du voisin on se dit que non c'est là-bas qu'il est venu ça ne peut pas m'arriver le jour où ça t'arrive tu comprends de quoi il s'agit et ils se disent que c'est qui est arrivé à Martinez non là où on se bat pour avoir justice là ce n'est plus pour Martinez le gars d'autre est lui couché dans la classe là il ne sait plus ce que vous êtes en train de faire dehors là ce n'est plus son problème mais on se bat pour la justice pour les vivants parce que lui il est déjà mort je m'amuse souvent à dire aux gens nous sommes en Europe quand tu es malade si tu pars à l'hôpital on te soigne avant de te demander l'argent il y a les gens dans ce pays qui ont perdu des enfants des maris des papas parce qu'ils se battaient pour qu'on en arrive là pour qu'on te paye le RSA quand tu ne travailles pas pour que tu puisses prendre les métros les trams il y a des gens qui sont morts en creusant la terre pour qu'on puisse vivre de tous les avantages que nous profitons dans ce pays il y a des familles qui ont perdu leur enfant unique et qui en sont morts par chagrin donc aujourd'hui Martinez Zogo ce n'est plus pour lui qu'on se bat c'est pour que demain quand tu arrives au Cameroun tu achètes ton bout de pain en mangeant tu dis que non je suis chez moi on ne peut pas m'arrêter dans la rue on part on me tue on me passe le paix on ne me tue même pas on me passe le bas de fer aux fesses on enlève mes ongles on coupe ma langue et tout ça ne se reproduise plus effectivement mais en fait ces choses ne se produisent plus Maman Sola c'est que Maman Sola toutes ces personnes-là sont quittées à l'Afrique pour venir ici là moi c'est que je ne comprends pas comment ils voient la mentalité c'est-à-dire que ces personnes-là sont quittées au Cameroun avec le Cameroun avec eux en fait ils ont toujours la mentalité du Cameroun en fait franchement c'est dommage c'est de moi parce que j'ai tellement mal le même le même service qu'eux eux ils ont ici là le Cameroun ne les amène même pas le Cameroun ne les donne même pas ça mais ils profitent ils viennent à profiter du pays déjà les personnes qui restent à la maison ils mangent le RSA nous on va travailler on produise et on les fait ils vont rendre compte mais voilà et il vient sur la toile supporter les conneries même même le chef le chef de l'état a demandé qu'on trouve les gens qui ont assassiné ces messieurs mais non pour eux c'est qu'il faut indexer les autres tribus pour être blanc comme neige non on ne se bat plus Martinez de Gaulle est mort que son âme repose en paix on se bat pour qu'il y ait une justice et que les vivants profitent de cette justice-là que quand tu te lèves parce que même le chef d'état n'est pas en sécurité même celle-ci qui ouvre sa large bouche jusqu'au menton comme ça elle n'est pas en sécurité si elle se retrouve au Cameroun avec des gens qui se baladent et qu'on peut t'enlever un matin comme ça et puis tu disparais un appart un matin on balance ton corps les articles sont en train de sortir de toi vous parlez de quoi vous avez vu les images de ces messieurs mais attendez je n'endors pas tu ne sais pas toi tu vois ça Roberto tu ne sais pas si c'est le singe ou bien c'est l'être tu as mal mais c'est chaud et puis il y a des hommes d'affaires qui ne peuvent plus les femmes qui accouchent les enfants qui osent parler d'un corps comme ça l'enfant de quelqu'un et une femme qui a enfanté elle vient s'assoie elle raconte des histoires tu peux être à Mougou Bélinga jusqu'à 100 ans on n'en a rien à cirer si c'est lui qui a tué il part en prison s'il n'a pas tué on le libère mais qu'on nous pointe la chacette que ça n'arrive plus on n'a rien à foutre d'Amougou Bélinga dans Zomblanc là-bas il va goûter là-bas aussi parce que tout pour vous c'est de faire la concurrence qu'avec les babmékés et le moment vous avez écrit Zomblanc 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 je les entends même parler moi ça me fait rire si le sud avait les plus belles routes du Cameroun si le sud avait les plus beaux hôpitaux si le sud avait des grandes universités s'ils avaient tout je devais dire que oui le président Béla refusait le développement ailleurs allait concentrer dans sa région mais c'est l'une des raisons les plus misérables du Cameroun vous me parlez de quoi les gens comme ça vraiment ils ne font même pas c'est de la connerie pure moi je quitte ici je prends l'avion ici à Zaventem je décide que je dors dans ma chefferie de Chila à Balengou le même jour je vais partir mais elle arrive à Yaoundé si c'est la saison de pluie elle va taper une semaine pour attendre le babméké qui va mettre le caillasse en route là pour traverser la boue avant d'aller lever le colis dans son village elle ne peut même pas partir si ou bien elle va attendre le jour l'eau n'a pas il n'y a pas inondation ou bien le bar peut traverser l'eau et tout parce qu'ils ont des coups d'eau ils n'ont même pas de pont dessus on parle de quoi vous avez vous dit oui c'est nous qui gouvernons vous avez fait quoi dans votre pays par exemple 40 ans qu'est-ce qu'il y a là-bas au sud qu'est-ce qu'il y a même au centre quand tu travailles sur le centre tu pars d'Ngoro après Bafiala les Ngoro tous ces villas ils ont quoi si le babméké ne vient pas jeter un taxi là-bas qu'il porte les gens pour aller quand la voiture passe tu les vois sortir ils couillent ils viennent guetter la voiture comme ça parce qu'ils peuvent faire une seconde une semaine sans voir la voiture mais elle est sur il parle de quoi ouais il parle de quoi mais c'est que c'est grave c'est que c'est encore autant de comprendre ça nous sommes l'ont nous sommes l'ont monté nous sommes l'ont descendu on n'a rien à cirer si c'est lui on le met en prison si c'est pas lui parce qu'on a conçu l'immeuble les gens ne réfléchissent plus hein si on veut l'immeuble là qui parmi eux peut s'élever là et dire que bon je prends l'immeuble pour sauver l'honneur de la tribu si c'est pas un babméké qui doit encore acheter ça il vient bavader mais ces gens-là bavader moi je t'assure si tu mais s'il prend le paracétamol il part d'ici il faut qu'il emballe ça quatre fois parce que s'il pleut l'oeuf va toucher hein tu prends ton paracétamol et si tu arrives là-bas à 20ème tu prends ta voiture et puis le lendemain tu es en train de manger tes prunes là-bas mais elle il faut qu'elle arrive à Yaoundé elle attend une semaine on guette la météo aussi il n'a pas plu et le bavader il a encore mis la voiture en route et on va faire comment pour partir là-bas mais vous venez vous dire que vous avez le pouvoir c'est le pouvoir de quoi ? du pétrus nous on attend sa plainte ici les pôles ne doivent pas acheter ces produits moi je suis une j'en sente les efforts des gens je dis si quelqu'un fait les efforts ce sont ceux qui nous ont dit quand tu vends les oeufs il ne faut pas chercher les problèmes elle est en train de vendre les oeufs elle cherche les problèmes on va casser ces oeufs là très bien merci beaucoup merci beaucoup Solange est-ce que Roxane merci beaucoup Solange merci pour ton intervention tu es toujours la bienvenue dans le 100% Bami franchement vous êtes agréable vous êtes adorables à vous écouter je vous rappelle encore en passant ici que le grand barbecue Bami Power organisait le 1er juillet 2023 n'oubliez pas cette date encore je rappelle ici de voir 140 personnes événements culturels événements qui vont rassembler environ 1000 personnes parce qu'on a doublé on a eu quasiment la moitié l'année dernière donc on va passer à 1000 personnes donc c'est un événement qui se prépare dans les coulisses donc vous aurez un tout petit peu les informations concernant la réservation concernant le site la communication qui est en train de bien se peaufiner d'ailleurs les spots publicitaires qui vont y aller donc je vous invite massivement le moment venu de partager également cet événement qui va vraiment marquer encore les esprits comme celui de l'année dernière donc c'est un gros gros événement culturel en fait qui justement va rassembler les Babiléki de tout horizon donc on aura des moments de rencontres des moments d'échange au niveau autour du co-working il y en a qui vont exposer également il y aura forcément des stands à louer si vous avez un savoir-faire je ne m'en doute pas que beaucoup de Babiléki ont ce savoir-faire là donc c'est le moment opportun de venir sur place un jour-là quand on découvre un tout petit peu la qualité de votre ingéniosité à développer les concerts comme ça nous allons ensemble pouvoir développer l'Ouest donc n'oubliez pas cette date c'est le 1er juillet c'est un samedi pour les personnes qui sont hors de la France on a bien pensé à la date on a bien pensé à la date on a tout le temps de préparer et réserver les hôtels etc et profiter de cet événement qui s'annonce rocambolesce en fait c'est un événement qui va sortir de l'ordinaire et qui va faire la fierté de la communauté c'est comme ça qu'on fait on va se mettre ensemble et on va faire réunir la culture babiléki à travers le monde nous sommes tous les ambassadeurs de l'Ouest et n'oublions pas d'où nous venons c'est à nous de faire le devoir aujourd'hui afin que ceux qui viennent plus tard comprennent que nous avons travaillé nous allons marquer l'histoire ok ça passe par ce événement et en 2024 il y aura un gros gros événement qui va durer sur 3 jours en ce moment donc l'équipe qui m'entoure d'ailleurs Bicob Avon travaille également en parallèle avec l'événement qui s'annonce en 2024 donc c'est un événement qui va durer 3 jours on vous annoncera le mois venu toutes les débats qui seront faites qu'est-ce qui va comporter l'événement en lui-même donc vous serez justement informés voilà c'est comme ça le Bami Power c'est pas un groupe tribal donc quand on voulait un peu insenser le groupe dès le départ ils ont voulu tirer sur nous on n'a pas reculé parce qu'on savait où on allait on n'a pas reculé les gens ont voulu nous calomnier etc mais on est resté droit focus et Macabot de l'Oise qui était au premier barbecue était très présente elle a été impliquée dans l'organisation et franchement merci encore Macabot de l'Oise pour tout ce que tu as fait et je suppose que là encore tu es en train de mettre la pression pour que les choses avancent bien il n'y a pas de problème on essaie de corriger le tir pour que l'événement le prochain soit une merveille bonsoir Biola excuse-moi Roussa mais tu vas prendre la parole après il y a Biola Tassi qui est rentrée on va lui donner la parole rapidement parce que là le temps encore est pressé si elle a de trucs à dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui c'est avec grand plaisir bonjour bonjour ma belle alors Président s'il te plaît ma chérie pardon et mais Jbier j'ai passé la commande de Jbier il n'y a pas de problème non non c'est un cours d'accord non non c'est un cours d'accord voilà Biola Tassi oui bonsoir bonsoir un peu plus fort s'il te plaît bonsoir 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 comment on dit ça moi mon problème c'est flou en fait c'est parce qu'il y a la dame là qui a évoqué ce problème là et j'ai eu un débat avec avec il y a eu une de ces abeilles là qui fait les comment on dit ça comment on l'appelle ça qui fait les directs j'ai appelé je me suis en fait j'ai dit j'ai posé une question elle elle dit à mon division qu'elle est une mafo j'ai demandé est-ce que vous connaissez la définition d'une mafo à l'ouest de Cameroun moi je ne pense pas qu'elle est une mafo une mafo tu peux pas être une mafo tu marches avec quelqu'un qui insulte ta communauté matin midi et soir tu ne lui dis pas qu'au mon frère stop tu commandes l'amour bien c'est pas en fait c'est un truc qui me dépense en fait je veux qu'on essaie de m'expliquer en fait je comprends pas tu peux être une mafo je dis que tu es une mafo et on est sur ta communauté et tu es tu acclames moi je comprends pas moi je pense qu'elle est mafo que dans sa famille parce que si c'est vrai mafo qu'on connait parce qu'on se dise la vérité mafo n'est pas mafo elle est une fausse mafo elle est mafo que dans sa propre famille parce qu'une mafo ne peut pas se mélanger avec quelqu'un qui porte la machette pour aller tuer son peuple avec une mafo ne peut pas une mafo ne peut pas et tous les enfants de l'ouest connaissent le rôle des mafos à l'ouest une mafo c'est celle qui met la paix quelque part mais ça parle de paix elle est individuelle pardon c'est des personnes en fait qui pensent qu'à eux et c'est des personnes qui ne mafo Flore parce que franchement pour moi elle n'est pas une mafo Flore c'est quelqu'un qui n'a pas confiance à elle donc dans ce confiance là et voilà manque d'amour en fait donc c'est quelqu'un qui manque vraiment d'amour dont elle a l'habitude de dire qu'elle est enfin unique enfin unique non elle n'est pas enfin unique elle est la seule fille à sa maman on comprend très bien mais ça donne pas le doigt de s'accrocher sur quelqu'un qui insulte ton peuple mais il y a ses soeurs il y a ses cousines il y a d'autres personnes je comprends pas cette façon de s'accrocher sur quelqu'un du matin du matin du soir la personne a insulté ton peuple à toi parce que moi franchement pour moi elle n'est pas dans sa famille et elle dit qu'elle est une mafou et la deuxième personne c'est celle-là la fille qui fait la nourriture celle avec sa langue qui est pleine dans la bouche il y a un truc qui me dépasse en fait moi je comprends pas moi je me dis en fait son mari c'est une tombe c'est à dire vraiment c'est pas un homme en fait parce que c'est un gachamba qui jouit dans elle c'est-à-dire il est jacune dans elle mais c'est elle qui se lève c'est moi c'est toi qui me dépasse c'est elle qui porte le pantalon des dents son mari c'est un familial si tu acceptes qu'on incite ton peuple et que toi tu es là tu regardes soit c'est son mari soit c'est elle qui paye le loyer pour que son mari soit elle est fou soit peut-être son mari est fou il y a à la maison parce que je ne comprends pas je ne peux pas être moi mon mari lui il aime quoi et tu insultes mon peuple je suis avec toi je t'observe comme ça je vais te claquer tes jours et ça va c'est debout s'arrêter parce qu'à un moment donné il faut que ce monsieur met fin vraiment à ça soit peut-être le mari est en train de demander un toit pour dormir peut-être il n'a pas où dormir à moi est-ce qu'il a trop mangé l'ondolet et l'ondolet aussi lui a mangé moi je ne sais pas moi maman c'est quand il y a des mamis comme ça les gars avec qui se bat machin plutôt la fin je ne vais pas lui parler c'est quand il y a des mamis tu peux voir un vrai garçon d'américain accepter les trucs comme ça maman c'est quoi il va te gifler et il y a une dame aussi qui a parlé elle a très bien parlé parce que moi je suis allé je suis déjà allé au sud à Jum je vous assure on est bénis à l'ouest on est bénis à l'ouest franchement on est énormément bénis on est bénis je suis allé à Jum je n'ai plus jamais il n'y a pas de maison il n'y a pas de rue les gens ils me disaient vous les laissez même parler pourquoi ils doivent se taire ils ne sont rien du tout ces gens-là il n'y a pas de maison à Jum à offert au sud à Jum c'est le champ c'est la jalousie c'est pour ça qu'ils sont jaloux de Bamileke tu sais que quand tu ne dans la vie c'est comme la retraite quand tu vieillis et que quand tu es jeune quand tu ne peux pas pas ta retraite quand tu vieillis tu as envie de chanter tu jalouse les gens pour rire donc c'est tout ça en fait bon frère bonsoir 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 la famille je vais vous laisser merci beaucoup bonne soirée bonsoir ma mère bonsoir ma mère merci bonsoir à vous tous alors Roxane voilà je pense qu'on va bientôt mettre un thème à ce 100% qui est toujours percutant on invite d'écouter avant de conclure déjà déjà avant de conclure Roberto j'aimerais revenir quand même sur certains points donc quand quand on a parlé quand on revient justement sur Flore j'ai vu une fois comment est-ce qu'elle avait stigmatisé elle avait pris vraiment violemment en partie Sandy de Boston l'accusant de l'accusant de vouloir saboter son gagne-pain mais n'a pas elle n'a jamais fait la même chose avec Amé-Kamé elle avait même lancé un cacham sur Sandy de Boston appelant ses abeilles à s'attaquer à sa famille d'ailleurs qu'il y a une plainte qui est encore courante en Angleterre concernant Flore parce qu'elle avait demandé dans son direct elle avait lancé un cacham sur Sandy de Boston comme quoi elle empêchait de gagner sa vie mais comparément à ça on voit d'un autre côté ce tribaliste d'Amé-Kamé avec qui elle traîne qui a foutu son entreprise par terre donc on ne comprend pas toujours les agissements de cette fille ça m'interpelle et Fiona t'as aussi parlé de celle qui a la langue pleine dans la bouche elle se reconnaîtra il faut savoir déjà qu'elle n'est pas mariée avec cet homme c'est une sorte de vie en habite qui perdure et puis peut-être ça pourra perdurer comme ça pour l'éternité mais ce qui est sûr est que elle le sort comme un épouvantail d'un tiroir elle le brandit elle le brandit aux yeux de tout le monde comme quoi comme disons quand vous dites que je suis tribaliste je vis avec votre frère et tout mais remarquez qu'il y a deux filles sur la toile justement il y a déjà elle elle est la seule à voyager et aller au Cameroun ce mec n'est plus reparti au Cameroun depuis X temps il faut chercher à comprendre il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans il y a quelque chose que même lui ne pourra pas se prononcer mais qu'il sache qu'il n'est en danger de rien du tout il suffirait qu'il se rapproche de ses frères et il y a une autre aussi qui voyage aussi tout seul toute seule qui va au Cameroun je parle de la je parle de la comment on appelle ça de l'acribienne celle qui dit qui avait élu dont ses parents avaient élu domicile acribie et tout elle est la seule à voyager et son homme ne voyage jamais il faudrait savoir que ces deux hommes là dont je viens de dont je viens de citer s'ils mettent les pieds au Cameroun ils touchent leur terre natale ce qui est sûr est que tout ce dont ils traînent sur eux comme fardeau ça va être lavé et elles le savent et elles ne laisseront jamais ça faire ou alors elles vont entraver ce processus par tous les moyens mais avant de quitter ce live je voudrais dire quelque chose qui doit rester à méditer il s'agit justement du peuple ils n'aiment pas ils n'aiment pas quand on leur dit que c'est un mot qui est sorti tout droit du cabinet noir c'est vrai parce que ce mot n'avait ce mot n'existait n'existe que concernant un village il existe un village appelé Ekan qui est qui est dans le dans le Lembe dans le Lembe Yezoum qui est entre qui est entre la Sanaga maritime et les régions du du centre c'est ce village qui s'appelle Ekan c'est-à-dire le peuple Ekan n'a jamais existé et il faudrait qu'il sache que les archives concernant l'histoire du Cameroun sont actuellement dans un musée en Allemagne c'est-à-dire nous-mêmes Camerounais nous ne connaissons pas le Cameroun les archives sont dans un musée en Allemagne qui sont les premiers colons à arriver au Cameroun et je ne sais pas si c'est déjà consultable mais ceci dit on n'a jamais entendu parler du peuple Ekan nulle part et quand ils se plaignent quand on dit que ce sont des odontolars mais bien évidemment qu'ils fabriquent de l'odontol c'est un alcool pur c'est un alcool pur distillé à au moins 95% c'est-à-dire si lors du Covid il y avait des pénuries d'alcool on pourrait se servir de cet alcool-là pour désinfecter les plaies mais c'est cet alcool qu'ils ingèrent directement qui brûle les lèvres ça brûle les viscères et tout l'espérance de vie dans ces régions-là je ne sais pas je ne sais pas si on peut vivre jusqu'à jusqu'à plus de 50 ans dans ces régions-là à cause de ce mode de vie mais bien évidemment qu'ils consomment de l'odontol si l'odontol était présent en Europe on interdirait la consommation remarquez que les alcools sur le marché ne dépassent pas 45 on parle là des scotch on parle des whisky ça ne dépasse pas 45 degrés mais l'odontol c'est un alcool pur même même dilué sera interdit d'être consommé mais eux ils consomment ça et c'est devenu et c'est devenu le seul produit phare de leur région c'est-à-dire quand on reconnaît que les autres ont des industriels ils font des ils font des choses ils développent mais ils ont l'odontol comme un produit dont ils sont fiers et quand on dit ça ça les énerve ça ne devrait pas les énerver c'est ça aussi en fait il n'y a que l'absinthe en Europe qui existait depuis les années 40 en Europe qui était aussi qui était aussi distillé à 90% qui avait été interdit en Europe parce que les femmes utilisaient cet alcool-là pour des avortements quand les gens ne savent pas il faut le leur dire et les alambics sont interdits en Europe c'est-à-dire l'appareil qui permet de distiller cet alcool-là ce qui ne veut pas dire que cet appareil est présent dans leur village et quand parce qu'ils utilisent encore des tuyaux des quincailleries avec des mautes d'été et des vieilles casseroles pour distiller l'or à l'école donc le peuple et quand n'a jamais existé et Calice Béal a la même rappelé qu'ils n'ont jamais existé donc ce mot sort tout droit d'un cabinet noir pour combattre justement le peuple bamileke bien organisé bien structuré réuni et qui et qui fait fort et et un lobbying bamileke et un lobbying bamileke pourra dans les années à venir être mais vraiment quelque chose de de d'indestructible ce qui fait que les gens devraient dorénavant en prononçant le mot bamileke devraient choisir les mots il n'y aura plus il n'y aura plus bamileke ou alors sale bamileke ou alors bamileke port quand tu voudrais prononcer bamileke désormais comme lorsque tu peux prononcer le mot juif il faudrait bien choisir ton mot il faudrait même pas que ça heurte des sensibilités c'est ça que bamileke doit être dorénavant une appellation d'origine contrôlée et protégée tu prononces encore ce mot à tort et à travers tu es attaqué c'est ça donc voilà bamileke c'est quelque chose qu'il faut mais vraiment qu'il faut qu'il faut prospérer dans ça qu'il faut continuer à qu'il faut qu'il faut continuer à travailler là-dessus qu'il faudrait élever mais toujours encore beaucoup plus haut que les valeurs soient que les valeurs soient connues et reconnues parce que c'est le seul peuple qui est connu et reconnu dans le monde entier tu peux aller même dans un village perdu en île Galapagos même en Chine on reconnaîtra le bamileke c'est le seul peuple qui va à l'extérieur qui fait vraiment exactement ce que le président avait dit qui va chercher des richesses pour ramener pour ramener dans le pays pour venir construire le pays c'est le seul peuple capable de le faire et c'est le seul peuple qui le fait tellement bien donc le bamileke est international internationalement connu et reconnu et il faudrait respecter ça qu'on le veuille ou non même si vous n'aimez pas les bamileke vous devez apprendre à les respecter très bien très bien oula oula franchement Roxane tu seras toujours la bienvenue je crois que tu as fait une très belle narration en tout cas qui a mis quasiment tout le monde d'accord franchement on termine bien le dimanche tu vois avenir dans le direct on va t'adopter je sais pas quel titre tu auras dans le 100% bamileke c'est sûr que ton absence va parfois nous manquer dans le 100% bamileke mais rends-toi disponible quand le besoin s'installe il faut vraiment venir intervenir avec ta façon très posée voilà je sais pas comment dire ça tu pourrais mettre un artiste aussi pourquoi pas il faut sortir des sons parce que tu as cette façon là on aime bien écouter tu mets quasiment tout le monde d'accord et c'est très bien pour le 100% bamileke d'ailleurs même pour toutes les personnes qui ont réagi pendant ce live c'était vraiment un moment franchement de partage ok sans haine sans haine dont la réponse était à la hauteur de cette petite bémèche qui a voulu un peu titiller les bamileke elle doit comprendre aujourd'hui que nous sommes debout nous sommes debout avec les personnes qui ont de la jujotte des personnes qui ont de la tête sur les épaules et que ça rigole plus donc comme tu as dit appellation d'origine contrôlée demain c'est comme ça et pas autrement donc on ne cherche pas on ne mettra plus de la pommade donc j'invite les frélatés à sortir du frélatage à rentrer dans le châtel d'accord rentrer dans le châtel c'est ça parce qu'il y a beaucoup de frélatés les quémandeurs d'about rentrer un peu dans le châtel parce que là nous on a une grosse une grande vision pour l'ouest et si des personnes comme vous sont là aujourd'hui jusqu'à 2,30 à écouter ça veut dire que vous vous attendez que l'ouest puisse aller de l'avant et c'est grâce à vous c'est grâce à des personnes qui interviennent vous consacrez du temps pour être là ça fait royalement plaisir et on continuera toujours à veiller à ce que les SDF les centres d'hôpitaux fixes des personnes comme Suisse qui bénéficient du système de l'État et qui ne font rien pour que ceux qui sont au pays qui misèrent pour rien et de tout n'en bénéficient aucun voilà donc on les rappelle cela comme ça et c'est notre devoir parce que si on ne le fait pas personne ne le fera pour nous donc je tiens également ici à one conclure c'était vraiment un moment unique le partage c'est 100% BAMI généralement quand on a un peu de temps on se met en famille c'est une réunion de famille voilà il y en a qui se plaignent parfois que voilà Roberto tu donnes la parole à tes frères du village on n'a pas le choix aujourd'hui parce que c'est comme ça c'est vous qui avez cherché donc nous aujourd'hui on est obligé de se résigner à être entre nous à débattre à discuter les projets etc pas mal de choses comme ça et j'invite également autour de vous d'inviter vos frères et soeurs etc vos amis qui sont BAMI les frères à T de rentrer vraiment dans le moule le moule BAMI les qui existent on ne le fera pas avec tout le monde c'est sûr on a perdu certains comme Foggia Foggia l'a perdu donc voilà on ne la calcule plus maintenant il y a certains qui reviennent les influenciers BAMI les qui on doit également les surveiller justement parce que parfois d'autres se garent on a également des personnes qui sont influentes mais influent dans le négatif BAMI c'est quelqu'un qui vient sur terre qui impacte qui marque les idées qui marque l'esprit comme nos chefs comme la culture BAMI comme nos artistes BAMI il y a plein de choses où quand tu regardes en tant que BAMI tu es fier tu n'as pas besoin de changer ça pour rien au monde on ne changera mon nom de famille qui est celui qui est affiché sur mon compte Facebook je ne vais jamais le maquiller donc il est présent il démontre mon appartenance très profond à cette tribu cette ethnique comme vous voulez qui est la locomotive comme avait dit le grand frère est-ce que tu veux rajouter deux trois mots avant qu'on les quitte Orsan ? oui on ne peut pas on ne peut pas se tarer tellement quand on parle quand on parle de BAMI on ne peut pas se tarer de mots c'est tellement voilà il faut voilà et j'aimerais aussi dire à tous ceux qui nous suivent c'est que si vous allez aujourd'hui dans le champ de recherche Google et quand vous tapez ce mot ce mot et quand là vous allez trouver certains articles qui ont été écrits mais regardez toujours qui sont les auteurs de ces articles là et vous comprendrez très bien que ces articles n'existent que depuis peut-être deux ou trois ans et voilà et et ils disent un peu tout et n'importe quoi donc quand on parle d'une tribu ou ou les seules valeurs c'est c'est qui comporte l'encyclopédie des insultes l'encyclopédie des insultes parce que chez nous les BAMI il y a même certaines il y a même certaines insultes que je me demande si ça existe en autre dialecte parce que dans leur dialecte il y a des il y a des insultes tellement graves et ça n'existe que dans ces dialectes là que je trouve tellement que je trouve d'ailleurs déplorables c'est grave ça donc le BAMI aujourd'hui doit doit avoir confiance en lui d'ailleurs a même déjà confiance en lui bon il y a juste une minorité et je rappelle des gens comme comme fleur délée quand elle veut s'habiller comme tu es habillée actuellement là à l'écran que je regarde c'est à dire qu'elle qu'elle respecte quand même cette toile parce que c'est pas un tissu l'endope c'est pas un tissu c'est une toile tissée qu'elle respecte ça c'est à dire quand elle porte ça parce que les symboles qu'il y a sur cette toile en fait ont une grande signification j'apprends même que ce sont les Bamoun qui avaient confectionné ce n'est pas mais je mets c'est à dire j'attends justement qu'on m'apporte qu'on m'apporte des évidences moi je dis c'est faux et archi faux parce que les symboles sur cette toile les symboles sur cette toile ont une signification aucun Bamoun même le roi ne peut me dire ce que signifient ces symboles mais va voir le roi Sokoudjou il vous dira textuellement mot à mot ce que ça signifie alors si vous avez fabriqué quelque chose et que les symboles viennent d'ailleurs c'est qu'il y a un problème j'apprends souvent ça a été fabriqué que ça a été fait que c'est fabriqué à l'ouest aller pour la teintuterie au nord et tout bref mais vous allez finir par reconnaître que cette toile tissée appartient bel et bien au Bamilé n'allez pas chercher ailleurs appartient bel et bien au Bamilé donc en disant que quand une personne arbore cette toile tissée par exemple comme Flore qui fait direct et puis dans des clashes et puis dans des voilà donc vous connaissez vous connaissez mieux que moi comment est-ce qu'elle se comporte sur la toile je lui demande juste du respect je ne veux pas dire minimum de respect mais un respect total un respect total et puis quand on quand on arbore ça et quand on va auprès des tribalistes pour ça c'est-à-dire c'est c'est pas bien c'est pas bien et quand t'as un mec amer les symboles qui a su cette toile il paraît que j'ai dit à vu dans ces lives il a aussi cette toile tissée il faut savoir que ces symboles-là sont tellement ça vient de très loin ça vient de très loin de nos ancêtres c'est tellement profond cette toile-là qui dort chez lui dans sa chambre à Madoumba où il a jeté le matelas par terre cette toile-là qui l'arbore ça peut le rendre fou il faudrait qu'il sache parce que quand on porte cette toile on n'a pas on n'a pas le on n'a pas le droit de se comporter n'importe comment et de dire n'importe quoi parce que même nos notas même nos chefs quand ils ont déjà ça ils peuvent dire certaines choses quand ils n'ont pas encore ça quand ils n'ont pas encore porté mais dès qu'il a ça sur lui les paroles changent le comportement change tout change c'est exactement ça donc amek amel les symboles qu'il y a sur cette toile tissée que tu as chez toi que tu portes souvent sache que tu vas finir par parler en langue ici dehors c'est déshabillé même si c'est petit tu vas commencer à parler en langue on a dit que quand Jésus-Christ était là il y a certaines personnes qui parlaient en hébreu et en toutes les langues en même temps c'est ça que tu vas commencer à faire parce que quand vous parce que quand vous ne connaissez pas la profondeur des choses la signification de certaines choses vous vous aventurez tout simplement et vous ne savez pas vous ne savez pas cette toile là ça veut tout dire ça veut tout dire et ça comporte tout voilà donc Bami Pawa voilà c'est Bami Pawa c'est la renaissance c'est la renaissance c'est le nouveau Cameroun c'est ça on veut ça c'est la renaissance c'est à dire quand tu voudrais quand ça sera une affirmation ça sera une affirmation partout dans le monde entier quand on saura que tu es un Bami Pawa ou une Bami Pawa même des Européens qu'ils soient devraient t'ouvrir les portes en fait ça te permettra même de t'ouvrir toutes les portes jusqu'à la maison blanche c'est à dire que même Joe Biden quand on va lui dire que cette personne est de Bami c'est le même lobby que les juifs quand même Joe Biden saura que c'est un Bami Pawa qui est dans sa salle d'attente il va prendre 10 minutes il va dire je vais d'abord le recevoir peut-être qu'il a un message très important à me passer donc Bami Pawa il ne faudrait pas tout simplement que ça devienne du marchandage il ne faudrait pas que les gens justement quand ils voient quelque chose et qu'ils aient déjà appréciés qu'il y a de la valeur et tout ils viennent souvent et il y a toujours des charognards il ne faudrait pas que ce soit justement quelque chose que quand ils voudront quand ils verront que ça porte haut ils viendront se greffer pour obtenir dans le but uniquement d'obtenir certaines faveurs d'obtenir certaines choses voilà donc c'est ce que moi j'avais à dire ce soir Roberto donc continue dans ta lancée tout est bien tout est bon et déjà ça se voit sur toi les ancêtres sont en phase avec toi les ancêtres sont en phase avec toi et ça n'arrête pas ça n'arrête pas donc tu as à faire du lourd du pur merci beaucoup merci beaucoup Roxanne merci à tous merci à la grande famille voilà c'était un excellent plaisir voilà pour moi je dors bien quand je passe du temps avec vous comme ça échanger donc on va vous quitter on va mettre la clé sur le paillasson et voilà en espérant que dans les prochains jours qu'on programme encore un autre 100% de famille et puis on aura toujours des thématiques et des sujets toujours pointilleux à traiter voilà donc sur ce c'est un bon début de semaine pour ceux qui vont travailler demain pour ceux qui sont pas bien qui sont souffrants que les ancêtres veillent sur vous que tout aille bien pour vous que vos projets également puissent avancer que du bonheur quoi voilà je peux pas finir comme ça vous me faites vous faites plaisir en tout cas vous faites pas ma raison de vivre aussi bon oui exactement Orsan c'est du lourd en tout cas c'est comme vous également ne vous sous-estimez surtout pas Orsan c'est du lourd c'est comme toi Anne-Marie c'est du lourd également Orsan c'est la classe voilà mettez un commentaire mettez la coeur pour Orsan s'il vous plaît c'est comme ça le Bami Power c'est du vrai Bami Power en fait c'est pas enfin ça pose quoi ça pose ça réfléchit c'est posé c'est calme c'est concis c'est précis alors c'est agréable à écouter vos oreilles donc un maximum de coeur pour Orsan un maximum de coeur pour vous même qui aviez été là durant ce live et un maximum de coeur pour Bami Power donc merci encore à vous il est vraiment temps qu'on se sait pas et bon ben je vous dis certainement à très vite à très vite en attendant que la plainte soit déposée et comme ça je partagerai avec vous la plainte ici et on verra qu'est-ce qu'on peut faire face à une plainte comme ça bon je m'en doute pas que c'est une plainte qui sera très vide on va justement inverser la plainte contre elle et puis ça permettra carrément avec le gain qu'on aura de renflouer un peu les caisses de Bami Power donc n'hésitez surtout pas également à soutenir l'association si vous avez un euro d'euro on a besoin quand même des fonds de roulement et si vous souhaitez justement appartenir à ce mouvement c'est avec grand plaisir donc vous pouvez venir en ebay je vous expliquerai un tout petit peu comment ça se passe comment on déroule pour intégrer voilà on filtre bien on va savoir il y a des petits questionnaires comme ça qu'on pose on ne veut pas être dans le groupe du Congo ça ne s'intéresse pas on veut des personnes qui sont capables de soulever les montagnes et on a besoin de vous donc sur ce je vous embrasse fort et bien de choses à vous salut merci 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 merci